Musique RDS 90.5 LFM Stéreo La fréquence des majors 90.5 LFM Stéreo RDS 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 90.5 LFM Stéreo RDS 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 Radio-Termonis en tour RDS 90.5 LFS des rayons RDS La radio-termonis sur mon tour RDS Radio-Termonis en tour RDS 90.5 LFS des rayons La fréquence des majors Je suis Guirojéba, tous les dimanches j'écoute Zappresse Bonjour, je suis Claude Ndam, je crois que vous me connaissez, l'artiste, le musicien. Je vous conseille d'écouter Radio-Ciantou. Ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio-Ciantou. Je suis Guirojéba et j'écoute Radio-Ciantou. Bonjour, c'est Joachim Noah, écoutez Radio-Ciantou. Merci. La presse camerounaise a son club. Zappresse, le forum radophonique du choc décidé. Que dit-on ? Que ne dit-on pas ? Faut les faire parler les gens. Zappresse, pouvoir à la libre pensée. Journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine. Sont complexes. Tous les sujets sont abordés, sont tabous. Ça chauffe à la radio. Je prends le cas d'un confrère, entre guillemets. Je mettrais même un titre d'union entre con et frère. Non, 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 non. Dimanche à 10h et lundi, pouvoir à la libre expression. Avec Zappresse, votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique. Zappresse sur RTS. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mesdames et messieurs, bonjour. Bon dimanche à tous et à tous dans un instant le sommet de Zappresse. Expropriation de Ticola, le gouvernement de la région du littoral demande l'arrêt des travaux sur le site. Samuel Diodoné Ivaradiboa a présidé hier une réunion de crise dont l'objet principal était lié à la prise de décision visant à tempérer les tensions des populations expropriées de Ticola à Bali. Les familles des familles, les élus locaux, les chocs traditionnels et les médias ont pris part à cette réunion à Bonanjo. Le patron de la région de la région du littoral a, d'entrée de jeu, partagé les peines des populations d'Église et rassure ce dernier qu'une solution sera trouvée à leur situation. Tout en comprenant la colère des populations, le gouvernement de la région du littoral invite les habitants expropriés à s'abtenir de tenir des propos haineux et acrimonieux à l'entroit des autres communautés. Tour à tour, le préfet du département du Vaurie, les représentants des victimes, le porte-parole des chocs traditionnels et celui des victimes sont intervenus pour réutérer la nécessité de trouver une solution consensuelle à cette crise sociale naissante. Après avoir écouté religieusement toutes les forces en présence, Samuel Diodoné Ivaradiboa a ordonné l'arrêt immédiat des travaux sur le site de Ticola. Une commission ad hoc, spéciale et inclusive, a été mise en place pour mener des études et des enquêtes sur le site afin qu'au cas par cas, les doléances et les préjudices subis par la population d'Église soient réparés. La commission a un mois de travail pour rendre son rapport. C'est alors que les cas conséquents des logements sur le site de Ticola pour la construction de l'édifice ont créé les mois et le courroux au sein de la communauté péloire sans laisser indifférent le reste du monde par voie des réseaux sociaux et du gouvernement camerounais. Le 27 mai dernier, les membres de cette communauté culturelle ont organisé une marche pacifique question d'exprimer leur ardeballe. Depuis le 14 mai dernier, le sujet lié aux expropriations défait la chronique à Douala. Il s'agit d'un espace cédé à la multinationale hôtelière canadienne, Mariotte Bonvoie International, pour la construction d'un espace hôtelier. Tout est parti en effet de la construction en 2014 d'un hôtel 5 étoiles portant le rappel Hilton dans la capitale économique camerounaise. Projet dont le promoteur est Olivier Chinoako, président directeur général de Immigration and Business Canada. Expropriation de décoré, au-delà des mesures prises par le gouverneur de la région littorale, comment sommes-nous parvenus à cet éguerpissement problématique ? C'est la première thématique de sa presse. Récent séjour de Paul Bi en Europe, René-Emmanuel Sadi plaque le journaliste Blaka. Suite à la diffusion de sa chronique sur l'antenne de Radio France Internationale, le 21 mai dernier, Le porte-parole du gouvernement camerounais a fait une sortie publique pour recadrer le chroniqueur de RFI. Jean-Baptiste Blaka a analysé en France et le gouvernement camerounais est en colère au Cameroun. Au centre de l'action de l'un et de la réaction de l'autre se trouvent les vraies raisons du cours séjour privé effectué par le président de la République en Suisse du 14 au 19 mai dernier. S'inspirant de la presse suisse, pays ayant hébergé le chef de l'État, durant ce voyage, Jean-Baptiste Blaka a parlé de la santé de Paul Bi, âgé de 89 ans, dont presque 40 déjà au pouvoir, constituant la raison dit-il de son départ de Yaoundé, à six jours de la célébration du cinquantenaire de la fête nationale. Pour Blaka, le chef de l'État est allé remettre sa santé à jour avant de présider le défilé du 20 mai. Allant plus loin dans sa chronique, l'ancien étudiant de l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, en amplé GFJ, relève que ce voyage serait le dernier du président de la République en Europe. Des propos ayant exasperé le gouvernement camerounais par la voix de son porte-parole, le ministre de la Communication a tancé le chroniqueur et a qualifié ses propos de lucubrations et conjectures buesques, propos à la fois inopportuns, offensants et désobligeants, dit-il, pour cinq raisons. D'abord, écrit Rémé Emmanuel Sadi, le communiqué du cabinet civil de la prison de la République, annonçant que le départ du chef de l'État n'avait rien d'aussi bien, ne posait aucune difficulté de compréhension. Ensuite, explique-t-il, les visites du chef de l'État constituent des occasions pour lui de résoudre des problèmes d'intérêt personnel ou d'avoir des contacts avec des personnalités ou des partenaires importants. Bien plus, ajoute Sadi, le séjour du président de la République en Suisse procède d'un choix personnel et libre. Le récent séjour de Paul Pia en Europe, les révélations offiscantes de la presse helvétique, c'est la seconde thématique de sa presse. Évité au débat pour en parler, Joseph Olinga, journaliste au quotidien, le messager et à Panorama Papers, Thierry Djoucy, journaliste à Info Matin et présent de l'Association des journalistes pour l'agriculture et le développement, Philippe Nganfé, membre de la sous-commission de communication du rassemblement démocratique du peuple camerounais et madame Odile Viogo, président de la fédération départementale d'Union Ekele, du GRAC, Croix de Cameroun, Nizanon, Paulin Yanga et Régide Antenne Rigoberdassi, réalisation et diffusion de l'émission sur la page Facebook de Panorama Papers. En espérant, en espérant qu'il va nous retrouver dans quelques minutes, Billy Sonia Tédiou, je suis Serge Amébicoï, au commande de ce programme. Je suis Guero Géba, tous les dimanches, j'écoute Zapp Press. Bonjour, je suis Claude Ndam, je crois que vous me connaissez, l'artiste, le musicien, je vous conseille... Je suis Guero Géba, tous les dimanches, j'écoute Zapp Press. Bonjour, je suis Claude Ndam, je crois que vous me connaissez, l'artiste, le musicien, je vous conseille d'écouter Radio Scientou. Ensemble, nous pourrions créer, créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Scientou. Je suis Guero Géba, et j'écoute Radio Scientou. Bonjour, c'est Joachim Noah, écoutez Radio Scientou. Merci. La presse camerounaise à son club. Zapp Press, le forum radiophonique du choc décidé. Que dit-on, que ne dit-on pas ? On les fait parler les gens. Zapp Press, pouvoir à la libre pensée. Journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion, débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine, sans complexe. Tous les sujets sont abordés, sans tabou. Ça chauffe à la radio. Je prends le cas d'un « con frère », entre guillemets. Je mettrais même un trait d'union entre con et frère. Alors, non, 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 non. Dimanche à 10h et lundi, pouvoir à la libre expression. Avec Zapp Press, votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique. Zapp Press sur RTS. Honneur aux dames, honneur aux dames, ce jour, c'est la fête des maires. Nous sommes le dimanche... Nous sommes... Nous sommes le dimanche 29 mai 2021... 2022, allez-je-t-il, honneur aux dames. Nous soyons la dame qui est présente avec nous, madame Odilio, bonjour. Bonjour Serge, j'ai aimé, et puis merci. Et je profite aussi pour dire bonne fête à toutes les mamans qui m'écoutent, des mères comme moi. Donc aujourd'hui, nous célébrons les mères, mais nous célébrons toutes celles qui, sans avoir mis au monde un enfant, a adopté ou a encadré un enfant pour qu'il devienne quelqu'un dans la vie. Donc, bonne fête à toutes les mamans de la terre même. D'accord, et nous avons reçu justement plusieurs messages ce matin, des différentes dames. Et le message qui nous a marqué ce matin, c'est celui que nous nous le fondons déjà, à savoir qu'aujourd'hui, vous êtes la chose la plus merveilleuse qui puisse exister sur cette terre. Mesdames, honneur à vous. Vous avez tout dit, vous avez tout dit, mais si simplement on tenait compte de la place de la femme, de la mère dans notre société, on ne serait pas en train de vivre tout ce qu'on vit comme des rives. Est-ce que la mère aujourd'hui, est-ce que la maman a la véritable place? Parce que quand on entend que nous sommes déjà dans une société où les enfants battent les mamans, où les enfants poignardent les mamans, où les enfants violent les mamans et les grands-mères, on se demande où est-ce qu'on est en train d'aller. Donc, une journée comme celle-ci devrait quand même nous apporter certaines réflexions. Et quand on n'a même pas grand-chose, ou quand on n'a rien à donner à sa maman, ou à celle qui vous a considéré comme fils ou comme fille, dites-lui simplement, maman, je t'aime aujourd'hui. C'est très important. D'accord, c'est entendu. José Fouliga, bonjour. Bonjour Serge, bonjour au panel. Évidemment, bonjour à tous qui nous écoutent en série. Hier, nous avons accompagné un de nos confrères à sa dernière demeure, Armand Bianta, le traiteur de publication du traité de madame le soir, que nous avons tous conduit à la dernière demeure. Quels souvenirs voulait ce journaliste? Peut-être qu'il faut ajouter que c'était un doux d'accompagnement, parce que de l'autre côté... En effet. Il fallait accompagner... Vincent de Poulatangana. Vincent de Poulatangana. C'était une journée particulièrement triste pour la pêche hier. Et c'est vrai, je n'ai pas l'habitude des évocations post-mortem. Il faut dire que c'est à la fleur de l'âge. C'est à la fleur de l'âge, pratiquement que tous les deux vivons. Nous célébrons la journée des mamans. Nous imaginons que leurs mamans sont affligées aujourd'hui, qui attendaient peut-être qu'on leur dise, que ce soit Armand, que ce soit Vincent de Poulat, qu'ils viennent dire à leurs mamans, vraiment je t'aime. Et elles n'auront pas ces privilèges d'aujourd'hui. Nous-mêmes dans la confraternité, c'est difficile en fait, il n'y a pas de mots pour le dire. Je vais juste, une fois de plus, peut-être inviter ceux qui nous écoutent aujourd'hui à avoir une pensée pure, une pensée pure aussi pour l'âge. Pour l'âge, pour l'âge, pour notre confrère, attendez-vous. Ça a été très difficile ce week-end. D'accord. Oui, parce que c'est les gens comme c'est bien, c'est les gens avec lesquels vous êtes au quotidien, il est difficile d'en parler comme ça. Je ne parle pas d'inconnus, je ne parle pas d'inconnus, c'est les gens que je ne connais pas en ce moment, donc c'est difficile d'en parler comme ça. Exact. Et week-end, nous n'avons pas la presse à Mourdes et Vincent de Poulat, qui a été lui également conduit à sa directe demeure à CAC et Armand Bianda, hier à Ngona, à Nkouabang. Thierry, tout aussi bonjour. Bonjour Serge et Bicol, bonjour aux auditeurs, j'ai apprécié bonjour à la grande famille de la RTS. Ce qui nous a davantage marqué hier, c'est la présence de bien des traiteurs de publication, des patrons de presse qui ont exprimé leur solidarité et leur affectivité à l'égard de la famille, en accompagnant à sa directe demeure, Armand Bianda. Est-ce qu'aujourd'hui, cet acte de solidarité ne devrait pas davantage se généraliser de manière que nous restions tous soudés dans la presse à Mourdes ? Le devoir, le devoir, le devoir. S'il y a trois choses à retenir, c'est ces trois choses-là. La première chose, comme je l'ai dit, c'est le devoir. La deuxième chose, comme je viens de le dire, c'est le devoir. Et la troisième chose, comme je suis en train de le dire, c'est le devoir. Nous les vivants, nous avons un devoir vis-à-vis de ceux avec qui nous avons vécu et qui ont été appelés par Dieu. Notre devoir, c'est de les accompagner à leur dernière demeure. La demeure qui est désormais la leur. Et hier, la presse camerounaise, dans la quasi-totalité, s'est rendue en Gona. Bon, je dois rappeler aux éditeurs qu'en Gona, selon mes informations, c'est à Yaoundésegne. Mais, pour y arriver, lorsqu'on vient de Kouaban, c'est terrible. L'état de la voirie est déplorable. Et je dois également rappeler aux éditeurs qu'en Gona est un bassin formidable de production agricole. J'ai vu quelques plantations, mais en l'absence de voies d'évacuation, que sont les routes ? Est-ce que l'agriculture d'Angona est une des terres propices ? On aura une chance d'émerger là-bas. Je dois également dire qu'en Gona, puisque je suis allé, je me suis soujourné dans l'âme, je me suis baladé un peu dans le village. Et c'est ce qui m'a marqué, c'est l'extrême pauvreté des populations là-bas. Quand il n'y a pas déjà de route, et quand ces populations-là vivent essentiellement de l'agriculture. Voilà donc ce qui explique cette pauvreté de ces populations-là. Donc je voudrais profiter de cette tribune des appels, ce qui est une émission très suivie pour demander aux autorités d'améliorer les voies d'accès et de sortir d'Angona. Il faut améliorer l'état de la voirie en Gona. C'est pour le bien des populations là-bas. Et c'est également pour le bien de la vie de Yaoundé dans son ensemble. Parce que les productions qui sortent d'Angona peuvent alimenter les grands marchés de Yaoundé et contribuer à lutter contre la vie chère. Parce que il ne suffit pas seulement de lutter contre la vie chère en faisant la police derrière les commerçants, dont la plupart sont des apports de la spéculation, ou bien en baissant les taxes, les douanes et autres impôts. Il faudrait également lutter contre la vie chère en butumant les bassins de pollution. Elle est désenclavante même totalement que ces bassins de pollution soient reliés aux marchés locaux. Ça permettra d'approvisionner les marchés. Et on sait tous que ces lois de marché sont gouvernées par l'offre et la demande. Plus l'offre est importante et plus le prix chute. Donc c'est mon pédoyer Pungona. Maintenant, Amand Bianda, je n'ai fait que le dire depuis le 27 avril. Il a vécu avec tout le monde, comme un frère, comme un père et comme un fils. Et c'est là que témoigne l'affluence des hommes de médias là-bas. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'était des hommes de médias de tout âge. On a eu des doyens de la presse camerounaise là-bas. Je pense ici à Dieu de Nivam, qui est le doyen de la presse camerounaise, je le dis. Il est là depuis longtemps. Il s'est déplacé pour venir accompagner ce jeune directeur de publication. J'ai également vu des journalistes, qu'on peut dire qui sont de la Jules, qui est venu aussi. Donc c'est pour dire que Amand Bianda était à symbiose avec les doyens. Et je comprends pourquoi ce jeune directeur de publication est allé loin. Parce qu'il marchait avec les doyens. Il écoutait les conseils des doyens. Et bien évidemment, Amand Bianda était aussi très en bon thème avec les moins jeunes, aussi de son âge. On a vu là-bas des directeurs de publication. Je sais, je m'ai vu quand vous y étiez. Oui. Je crois que vous êtes de la tâche d'âge d'Amand Bianda. Il y a eu des directeurs de publication, intégration. Il y était également les jeunes d'épée. Samuel Bondiol. Etc. Il était là. Bref, c'était un journaliste. Joseph Olinga. Qu'un autre. Qui faisait quasiment l'unanimité dans la profession. Et vraiment, sur le plan symbolique, le décès d'Amand Bianda, c'est une perte énorme pour le journalisme camerounais. Parce que j'ai côtoyé cette jute de publication. Et je peux témoigner ici, sans encourir le risque d'être contredit. Amand Bianda ne regardait pas l'information comme un commerce, comme une marchandise qu'il fallait vendre. Amand Bianda était un professionnel. Il ouvrait le colon de son journal à toutes les opinions, toutes les expressions pouvaient s'y exprimer. Et bien évidemment, il ne monnayait pas, comme on le voit très souvent, l'une de ses journaux. Quand ce que vous aviez dit lui semblait pertinent, lui semblait juste, il publiait. Et c'est cette espèce en voie de disparition dans la presse camerounaise que nous avons enterrée hier. Et j'espère que les autres journalistes vont prendre l'exemple d'Amand Bianda. Parce qu'à ma conscience, très peu de journalistes décédés ont eu un hommage aussi unanime de l'ensemble de la profession. Donc il y a des, comme on dit dans la presse, des francs-tireurs. D'ailleurs, ça se voit sur les titres. Vraiment que ces journalistes, aujourd'hui, puissent se remettre en cause. Parce que comme on a vécu, c'est comme ça qu'on est un humain. Amand Bianda était un humain comme il a vécu. Et je pense que chacun de nous avons le souci de l'apprendre. Demain, qu'est-ce qu'on dira de nous ? Alors, j'invite ces journalistes qui pensent que l'argent est la valeur de toute chose. On blanchit des criminels à col blanc. On agresse ceux qui dénoncent. On essaie de traiter tout le monde des noms d'oiseaux parce qu'on a reçu un peu d'argent. Je pense que ces journalistes-là, aujourd'hui, doivent se remettre en cause et comprendre qu'on peut faire le bon travail. Et quand on fait le bon travail, si jamais on était appelé auprès de Dieu, alors, pour beau témoignage, vous imaginez devant votre famille, quand toute la coopération arrive et témoigne, vous étiez un homme excellent, vous étiez un dioteur de publication intègre, talentueux. Voyez l'image ou l'honneur que Amand Bianda a fait réjaillir sa famille hier. Je crois que c'est immense. Et je voudrais terminer une fois de plus en souhaitant que la terre de nos oeufs soit légère à AVP, à Tangana, Vincent de Paul, un rédacteur en chef de la CA TV Radio. Il était de la même eau qu'Amband Bianda parce que j'ai une histoire... Tous avaient le même âge, 46 ans. Lui, j'ai dit le même caractère. J'ai une histoire avec AVP. J'étais allé à la CA TV pour la promotion de mon ouvrage « Ce qu'il faut faire avant de se lancer dans l'agriculture ». Oui. J'ai présenté l'ouvrage à AVP. Et le même jour, il m'a ouvert les antennes de la CA TV. Il m'a fait passer au 17h. Sans protocole. Parce que pour lui, il estimait que cet ouvrage est essentiel. Nous sommes dans un pays agricole. Et un ouvrage comme celui-là, qui sert de guide aux promoteurs ou aux entrepreneurs agricoles, doit être diffusé. Et plusieurs fois, il m'a invité à la CA TV pour parler de cet ouvrage. Donc, je ne lui ai rien donné en retour. Il ne m'a rien demandé en retour. Donc, hier, la presse camerounaise a accompagné, accompagné, à leur dernier demeure, ceux de ses fils parmi les plus intègres, parmi les plus dignes. C'est triste que les meilleurs s'en vont, les premiers. Mais je pense que ceux qui restent ont un devoir de copier les meilleurs qui sont partis. C'est entendu. Le conseil est donné. Bien, on commence par le premier sujet. À l'ordre du jour, je commence par Joseph Ouringa. Vous avez réalisé une enquête sur les expropriations de Ticolo dans le webmédia Panorama Papers. Mais on tablera d'abord sur les différentes conclusions de la réunion tenue hier par le gouvernement de l'agence littorale en rapport avec cette crise qui date du 14 mai 2022. Le fameux donné, Eva Dibois a donc présidé hier une réunion de crise dont l'objet principalité, la prise de décision visant à calmer les tensions des populations expropriées de Ticolo à Bali. Les travaux se sont déroulés dans la salle de conférence des services de la région à Pondantia en présence de plusieurs élites de la région parmi lesquelles des autorités traditionnelles directement concernées par le décapissement, les parlementaires et les représentants de l'administration. Entre autres, deux résolutions majeures, à savoir l'arrêt des travaux à partir du 30 mai 2022 sur le site de Ticolo et la création d'une commission qui va travailler pendant un mois sur cette question. Elle est composée en l'occurrence du Sécurité Générale, du service du gouverneur, du deuxième ajouté préfectoral, du délégué régional, du ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières, des députés du fouri, en l'occurrence les honorables Marlis Douala-Belle, les honorables de Sopop, Marlis Douala-Belle et Alberto Collins, la personne de recherche qui a été ciblée hier, c'est Valère et Pé qui représentent le collectif de Bonadio et des chefs supérieurs Bell. Alors, Joseph Olinga, quel regard portez-vous sur les résolutions qui ont été définies par le gouverneur après avoir suivi l'ensemble des forces en présence concernant ce conflit-là ? Alors, puisqu'il faut qu'on commence par là, au plan contractuel, c'est des décisions qui risquent aggraver cette affaire, qui risquent aggraver cette affaire parce que le seul interlocuteur, le seul interlocuteur du préneur, selon le contrat qui a été signé avec l'État du Cameroun, c'est le ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières. Et puisque nous avons une copie de ce contrat-là, l'article 22 de ce contrat stipule que s'il y a une résolution comme celle que le gouverneur a prise hier, c'est lui qui a été accepté comme preneur par l'État du Cameroun de traîner l'État du Cameroun en justice. Ça, il faut dire, nous, de non-jeux effets, nous ne sommes pas encore dans les commentaires. Donc, traîner le Cameroun en justice, ça veut dire que le Cameroun devra rembourser tout ce qu'il a dépensé et tout ce qu'il a dépensé dans cette affaire. En l'occurrence, j'ai dit, nous sommes encore dans les faits. On va analyser après. C'est les frais d'indemnisation et les frais... Non, pas les frais d'indemnisation, les frais de démobilisation et les frais de déménagement de tous ceux qui ont été dégâpés de cette zone-là. La deuxième dépense qu'il a faite, c'est qu'il s'est engagé, avec l'État du Cameroun, à verser 6 milliards de francs CFA sur les 50 ans. Donc, il devra verser 131 millions tous les ans. Je dis, là, nous sommes encore dans les faits. Bon, est-ce que ça correspond à quelque chose par rapport à ce terrain ? Je pense que c'est un débat que nous ferons autrement. La question qui m'a été posée de savoir comment on apprécie cette mesure ? La conséquence de cette mesure, c'est qu'au plan juridique, le gouverneur de la région du littoral n'est pas fondé pour intervenir dans ce contrat. La personne indiquée à intervenir dans ce contrat, c'est le ministre des domaines du Cadastres et des Affaires foncières, parce que c'est lui qui est en contrat avec ce cabinet-là qui s'appelle Immigration Business Canada, qui est porté par Maître T. Kouano, qui lui-même a été suspendu. Olivier T. Noako. Olivier T. Noako, voilà, qui lui-même, qui est avocat au barreau du Québec et qui, curieusement, a été suspendu aussi il y a quelques jours de ce barreau-là. Donc, ça, c'est une autre affaire. Oui. Alors, Mme Odiliogo, en tant que femme politique, l'affaire des expropriations, aujourd'hui, il y a un problème à côté des indemnisations qui n'ont pas été faites. Le premier regard que vous, en tant que femme politique, vous portez sur ce problème qui remonte au 14 mai dernier, c'est lequel ? Cela me fait sourire, parce qu'il a bien fallu qu'on aille toucher la capitale économique pour qu'on réalise maintenant que... Très souvent, je dis que nous sommes dans la République des Oubliés, non ? Comme ils parlaient de la route qui va... Angona. Angona. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous allons parler de la République des Caterpillards. Parce que, de plus en plus, j'ai comme l'impression, si vous sentez cela comme moi, quand vous vous réveillez maintenant, le matin, vous entendez qu'on casse à droite, on casse à gauche. C'est-à-dire que la chose est plus facile. C'est-à-dire qu'on casse nos vies, on casse nos maisons, on casse nos espoirs, on casse tout. Donc, nous sommes vraiment dans une vraie République des casseurs, dans la République des Caterpillards. Pour dire quoi ? Pour dire que c'est hier que j'entendais encore qu'on est en train de casser, avant-hier, c'était en... C'est-à-dire que chaque jour, nous sommes ici à Yaoundé, les Caterpillards font leur travail maintenant. Moi, ce qui m'épate dans tout ça, c'est que quand les populations élisent leurs élus, les élus n'ont jamais dit que nous allons vous casser dès que nous serons assis sur les trônes. Mais dès que les gens sont élus par ces populations, eux, ils deviennent heureux et les populations sont malheureuses. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui parce que quand on entend tout ce qui se passe là, on ne nous dit pas bien où est le rôle. Le ministre n'est pas dedans, c'est le gouverneur dont on entend parler. La commune, on n'entend rien. Les populations même, est-ce qu'on a pris leur avis ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'un Caterpillard ne se lève pas comme ça un matin pour venir détruire. Il y a tout un processus qui s'est mis. Quand j'ai essayé de regarder la documentation sur cette affaire-là, c'est un problème qui commence depuis 2014. Donc depuis 2014, les gens se sont tus et ont laissé progresser la chose pour qu'un matin, les populations se réveillent et voient leur maison partir comme ça, même pas en fumée parce que c'est même pas le feu. C'est-à-dire qu'on rend des maisons en sable. Comment vous pouvez vous imaginer que vous sacrifiez des années de vie ? Des années. C'est un peu comme le projet d'une dame, la Madame Sopor, où des gens avaient pris des crédits pour la vie et qui n'ont jamais eu un morceau de terre. On a dit, oui, on mettait toujours des commissions. C'est pour ça que hier, quand j'entends encore parler des commissions, je me dis, à combien d'endroits on a mis des commissions ? Combien des gens ont été cassés, n'ont pas été relogés, n'ont même pas été indemnisés. Et chaque jour, il y a de nouvelles choses qui se passent. Pourquoi ? Ça rejoint ce que nous, on dit dans le crack. Le problème des valeurs morales. Le peuple d'abord, le peuple toujours aux autres. Si des gens avaient mis pour priorité le bien-être des populations, l'épanouissement des populations, et les valeurs morales, parce que ce sont les valeurs morales qui font que le business, là, c'est fait qu'on le découvre maintenant. C'est parce qu'il n'y a pas de valeurs morales que dans cette affaire, vous allez même entendre qu'il y a déjà des gens qui ont pris leur argent en deux trous, qui ont fait deux, trois personnes pour être de l'argent et sacrifient des centaines de familles. C'est comme ça que ça... Mais je ne pouvais même pas arrêter l'émission de ce matin, même comme je ne me sentais pas bien. Je prends le cas de Macaques. Oui. Où je suis femme politique quand même. Macaques, quand les gens, pendant les élections, il fallait surfer sur le tribalisme pour dire que non, ne votez pas tel, ne votez pas tel. Mais dès qu'ils ont... Donc, eux qui ont été élus en surfant sur le tribalisme, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cassé le centre de Macaques. Aujourd'hui, c'est jamais vous allez à Macaques. Il n'y a rien sur la place. Il n'y a plus rien. La seule chose qui est debout, je me demande pourquoi ils laissent même cette chose à debout, ils appellent l'espèce d'obélisque. C'est-à-dire que comment vous pouvez... Et on nous a mis une pancarte, d'ailleurs, qui a été cassée il y a quelques jours encore. On met maintenant qu'on va reconstruire 20 boutiques à un endroit. Ils ont cassé 100 boutiques. Ils ont cassé 100 familles. Et on va vous dire que non, c'est pour... Vous appelez cela quoi ? Pour le bien public, c'est l'espace public de l'État. C'est pour moderniser. Quand vous détruisez des vies humaines, vous allez moderniser la ville pour qu'ils viennent vivre là. Quand vous détruisez autant de familles, vous voulez demain que les gens sourient. Mais je dis aussi qu'un peuple qui triche dans ses choix est responsable de ses propres malheurs. parce que quand vous avez 2 000 francs, un bout de bain, une bouteille de bière, on a pour vous dire que ce 2 000 francs-là, vous allez devenir affonné. Vous n'aurez plus de voix. On vous achète. On achète vos voix. On achète vos voix. Vous n'avez plus le droit à la parole. Et ce qui fait que quand quelqu'un vous a acheté, vous ne pouvez plus rien lui dire. Il vient avec son carte épia, il vous rase parce que vous êtes aussi complice de ce qui est en train de vous arriver. On ne peut pas nous dire que dans la ville de Douala, ce projet, on le découvre seulement maintenant. Si vous partez regarder au fond de ces dossiers, il y a des signatures qui sont faites. Il y a des arrangements dans ces dossiers qu'on ne nous dit pas. C'est comme ça que beaucoup de choses sortent ici. On se réveille seulement au matin et on dit non, on a déjà vu une signature de contrat. Oh, on a vu comment on casse. Parce que ce n'est pas le seul problème. À Douala, je crois que chaque mois maintenant, il y a des gens qui sont dans la rue pour dire qu'on nous casse, on nous casse. Mais on veut bien que le Cameroun se développe. Mais le Cameroun ne peut pas se développer sur le sang et sur les pleurs de ses propres enfants. On veut construire ce pays donc pour le laisser acquis. Si vous voulez même mettre ces hôtels... Dans d'autres pays, quand on veut même mettre ces grands hôtels, on s'éloigne même de la ville pour agrandir la ville. On dit qu'il y a des terres arables partout. Pourquoi ils ne vont même pas loin vers la... Quand quelqu'un prend de l'avion pour aller loger dans un hôtel de 5 étoiles qui coûte 200 000 la nuit, il peut se payer une voiture pour aller dormir là où il est tranquille. Que de s'entasser là au cœur de doigt là. Et vous imaginez l'effet même que ça fait de voir comment on rase les tombes des gens. C'est-à-dire que vous avez vos parents, vos grands-parents qui sont enterrés là. On vient enlever. On vient les enlever. C'est-à-dire qu'on vous fait perdre même votre identité, votre soi, votre moi. C'est-à-dire que vous vous perdez de quelque chose. Et ces gens qui font ça, est-ce qu'ils accepteraient un jour qu'on a rasé les tombes de leurs parents? Mais je dis que derrière ça, il y a de la triche et il y a des gens qui sont complices dedans. Parce que vous allez voir que dans une république des voleurs, il y a des voleurs dans cette affaire. Et c'est cette affaire de vol, de perte de valeur morale qui nous amène à vivre ce qu'on vit là. Thierry Joussi, comment sommes-nous parvenus à ces expropriations problématiques? Je dois dire que nous sommes dans un monde certes qui se modernise, mais qui a des bases fragiles, qui n'est pas à l'explosion. Vous savez, il y a des fois Péril qui minace le monde et les États africains. Et le Cameroun en particulier, puisque nous sommes au Cameroun. Je vais m'attarder sur le Cameroun. D'abord, le premier péril, c'est cette cause au pouvoir sur forme de guerre tribale. Et le second, c'est la famine, la misère. Tout à l'heure, je parlais de la lutte contre la richesse. Dans les thèmes noirs, c'est plus prononcé là-bas. Il y a des gens qui n'ont même pas mangé. Conséquence, les populations là-bas pour la garde majorité ont été sensibles aux sirènes des terroristes comme Boko Haram. La famine également prononcée à l'Est. Et ça menace le tissu social. Et le troisième grand péril qui menace le Cameroun en tant que pays, c'est l'accès aux ressources. L'accès aux ressources. aux ressources foncières notamment, la terre. Vous avez vu du côté de l'Est-elle-Nord, cette guerre inter-communautaire entre les musgoums et les arabes choix. C'était quoi ? C'était l'accès aux ressources. Les uns étaient des agriculteurs, les autres des éleveurs. Et il se discutait le peu de ressources qui restaient pour mener chacun les activités et nourrir leur famille. C'est le cas en ce moment à Douala. Et un peu partout au Cameroun. Le sud, c'est terrible là-bas. Parce que là-bas aussi, l'installation des multinationales, des grandes plantations, ce qu'on appelle les plantations capitalistes, a entraîné les excopriations. Or, c'était la terre pour l'Africain. C'est d'abord quoi ? La terre d'abord pour l'Africain, c'est d'abord son habitat. C'est-à-dire, c'est sa culture. Parce que la terre est liée à l'identité culturelle chez nous en Afrique. C'est cette terre que nous adorons, nos ancêtres. D'ailleurs, il y a une partie de la terre qui est réservée aux ancêtres. Ce qu'on appelle les endroits sacrés. À l'ouest, c'est le Lacam. Dans les... C'est un tribut du sud et il y a des forêts sacrées. On ne pénètre pas parce que c'est l'habitat de Dieu. Or, l'Africain tient beaucoup à être en bon terme avec son sacré, son Dieu, pour pouvoir mener ses activités. Or, quand on vient, on débarrasse tout ça. C'est-à-dire, on déracine toute une population. On trouble son système de vie. Pour certaines populations, c'est centenaire. L'adoration de certains lieux sacrés, c'est centenaire. Donc, c'est une chose qu'on voyait à l'époque du colon. Parce que le colon n'avait aucun égard pour nos valeurs culturelles. Ce qui comptait pour le colon, c'est d'exploiter la terre. S'il pouvait remplacer les forêts sacrées par une plantation de coton, il ne se privait pas. ou bien s'il pouvait remplacer un endroit sacré par des plantations de cacao, café. Il ne se privait pas. C'était plus prononcé. Et on a eu, dans l'histoire du Cameroun, des compatriotes qui se sont élevés contre cela. Je pense ici à Douala Mangaben. Nous sommes dans les années 1900. Ils se sont élevés contre ces expropriations qui déracinaient tout un peu. Parce que quand on vous enlève de votre terre, même si on vous recase ailleurs, il n'est pas sûr que vous avez le même rapport à la terre qu'on vient de vous affecter que vous aviez auparavant. On dit même le Cameroun, terre de nos ancêtres. Parce que pour beaucoup de personnes aussi, nous nous enterrons nos proches sur nos terres. Quand on nous expropie et on nous recase ailleurs, est-ce qu'on nous amène aussi les tombes de nos ancêtres ? C'est ce dilemme que l'État du Cameroun, je veux dire, le gouvernement du Cameroun n'arrive pas à résoudre. Ce qu'on observe et c'est dommageable. C'est que le gouvernement camerounais se comporte comme l'allemand ou le colon allemand à l'époque. Le gouvernement camerounais se comporte comme le colon français à l'époque. Exactement, les expropriations sont sans égard pour la culture. Quand on a dit qu'on va remplacer, qu'on va mettre un hôtel là où des populations ont leur génie, leurs ancêtres, leur culture, est-ce que sur le plan africain, ça a un sens ? Ça n'a pas du tout un sens. Sur le plan culturel africain, donc c'est terrible ce qui se passe à Dicolons. Il y a plus de médiatisation là-dessus, mais dans le sud, dans les régions comme Campogné, il y a eu ce phénomène-là où des populations, des locaux, les Bagdéli, ont été expulsés des forêts d'où ils tiraient les distances de leur vie parce que la forêt nourrit aussi et où également ils observaient les cultes de leurs anciennes. Donc, il faut déjà qu'on comprenne que la terre pour l'homme africain, pour le Camerounais en général, ce n'est pas un bien machin et le gouvernement ne doit pas offrir les espaces fonciers. Je vais tout à l'heure parler de la législation parce que sur le plan du droit, le gouvernement est tout fondé à vous exproprier pour cause d'utilité publique mais nous sommes en Afrique et en Afrique si ceux qui nous gouvernent sont vraiment des Camerounais ils doivent comprendre qu'il y a également une culture. Je ne suis pas sûr que ce que ceux l'ont fait là-bas. Vous avez parlé d'un ministre il peut le faire dans sa région ou dans son département d'origine. Je n'ai pas certain. Donc, je ne voudrais pas soulever ce type de débat ici mais je pense que quand les peuples sont attachés à une terre il faudrait qu'on puisse trouver le juste milieu entre la préservation de l'extérieur culturel des populations et les impédiats. impératifs du développement qui passent bien évidemment par la construction des entreprises qui sont génératifs des emplois et de lutte contre le chômage et c'est ce qui manque généralement au gouvernement donc de trouver le juste milieu jusqu'où peuvent aller les expropriations quelles terres on peut enlever vos populations et quels autres il est impérativement interdit d'enlever vos populations. Si vous allez dans la région de l'ouest dans des zones où on appelle le lac où les chefs traditionnels sont intronisés et sont formés à gouverner le peuple si vous allez là-bas même si vous demandez que vous allez construire une usine de transformation qui va employer tout le village je vous assure que ce projet ne raccontera pas l'assentiment des populations même si vous allez mettre un projet là-bas qui va employer tous les chômeurs du village pas du tout parce que pour l'homme africain pour le camerounais sa culture d'abord la vénération des ancêtres aussi dans l'état le gouvernement camerounais doit rectifier l'outil ce ne sont pas toutes les terres qui doivent faire l'objet d'expropriations il faut savoir discriminer alors Joseph Ouling après avoir réalisé l'enquête sur les expropriations du sud de Ticolo quelles sont les responsabilités établies lorsque j'étais un regard historique sur l'enclenchement de ces tensions alors ça pourrait vous surprendre mais tout le monde est responsable tout le monde est responsable dans cette affaire parce que au plan médiatique il y a une certaine surenchère que les populations révérennes font à cet endroit là il y a des autorités traditionnelles qui font aussi assez de surenchère pourtant lorsque vous allez au fond de cette affaire vous vous rendez compte que en réalité les gens ont l'impression que les gens veulent tromper le reste de la population tout le monde est responsable pourquoi parce que l'état en premier l'état en premier parce qu'il est hors de question aujourd'hui qu'on dise qu'on n'a pas pu clairement identifier les ayant droit ça tombe sur le sens parce qu'il y a eu un recensement qui a été accrué au préfet récéant et au sous-préfet récéant et même le démembrement du ministère du MINCAF à Douala le ministère du CADAS le domaine du CADAS ont été impliqués dans le recensement il y a même confusion dans les titres fonciers et d'après ce que j'ai suivi il y a des gens qu'on a cassés mais qui n'étaient même pas dans le titre foncier que les justement j'en viens et nous nous retrouvons dans cette situation pourquoi parce que il y a un autre fait qu'on n'explique pas ça nous sommes dans la responsabilité de l'état en ce moment il y a un autre fait qu'on n'explique pas aux gens c'est que en réalité ce projet là nécessite 2 hectares or à ce jour les terrains des expropriations se sont étendus à 14 hectares lorsque les 12 hectares restants à qui profitent ces 12 hectares parce que le contrat entre International Business Canada et le ministère des domaines et des affaires foncières est sur 2 hectares de terrain mais nous sommes à 14 hectares de terrain qui sont déguerpis les 12 autres hectares on ne nous a jamais dit à qui profiteront ces 12 autres hectares y a-t-il d'autres investissements qui seront là-bas auquel cas il faut communiquer de manière assez claire donc ça c'est la première responsabilité puisqu'on a la radio ce sera pas difficile peut-être ce sera difficile d'aller au fond peut-être que les gens iront mieux lire l'enquête la deuxième responsabilité c'est les autorités administratives les autorités administratives pourquoi ? parce que il y a eu un recensement le préfet de Séan le sous-préfet de Séan ont transmis au gouvernement ou à l'état central une liste de personnes qui étaient censées être dédommagées parce qu'il faut aussi expliquer aux gens que lorsqu'on parle de l'argent dans cette affaire de Dicolo l'état devait donner l'équivalent de 12 mois de loyer à chaque personne qui est déguerpée à Dicolo et pendant tandis que le preneur lui s'est chargé des frais de déménagement et des frais de démobilisation 12 mois de loyer pourquoi ? parce que le contrat indique que ce soit le contrat que ce soit les autres accords qu'il y a eu dans la documentation à laquelle nous avons eu accès le contrat indique que le preneur qui est IBC qui vient avec le projet Mariot en réalité le prend pour 50 ans on lui cède cette terre pour 50 ans et ça correspond à peu près à 6 milliards et demi de francs CFA sur les 50 ans qu'il doit reverter à l'état du Cameroun parce que c'est 131 millions et c'est pas 250 millions de trucs comme ça qu'il doit reverter à l'état du Cameroun chaque année ou plus tard le 5 janvier de chaque année quand on a fini quand le préfet le sous-préfet de Céan ont transmis les noms de ces personnes-là avec leur identification comment ces mêmes autorités peuvent expliquer aux gens aujourd'hui qu'ils ont recensé même des gens qui étaient détentés de titres fonciers comment cela s'explique qu'on se retrouve à l'intérieur de la zone à délocaliser avec les gens qui ont des titres fonciers sachant donc au plan du droit le titre foncier ne peut pas être soumis à des destructions pour utilité publique et quand bien même vous avez un titre foncier et qu'on veut saisir votre espace pour des raisons d'utilité publique ça fait l'objet d'une négociation qui aboutit à un contrat entre le détenteur du titres foncier et vous l'état parce qu'il est propriétaire quoique l'état soit propriétaire de tous les terrains mais il est propriétaire de plein droit de cet espace-là qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé tout simplement c'est que de mon point de vue des gens ont vu une opportunité pour faire main basse sur des espaces fonciers résultat des causes nous sommes partis des deux hectares de terrain qui sont concernés par un contrat entre l'état du Cameroun et un repreneur à 14 hectares de terrain donc il y a 12 hectares on ne sait pas trop à quoi serviront ces 12 hectares à qui vont profiter ces 12 hectares donc ça c'est notre responsabilité la troisième responsabilité c'est quand même les autorités traditionnelles parce qu'on a borgé aujourd'hui moi il y a eu une réunion une grande réunion à la salle à la salle de conférence non non la salle de fête d'Akwa d'abord avant la conférence au gouverneur où toutes les notabilités Sawa étaient assises je dis il faut qu'on soit sérieux il faut qu'on soit sérieux parce que beaucoup de Camerouins ne savent pas qu'au-delà du contrat qui lie l'état du Cameroun dont le ministre des domaines des affaires foncières à aux haupreneurs qui s'appellent International Immigration Business Canada il y a d'autres accords qui ont été signés avec ces preneurs et le chef du canton Bell quels sont ces accords concrètement ? Justement dans ces accords l'une des principales préoccupations c'était que ils allaient s'asseoir ensemble pour distribuer ils se mettaient d'abord d'accord sur les montants qu'on devait verser à chaque personne la deuxième chose c'est que ils allaient s'asseoir ensemble pour distribuer cet argent là au 63 et en droit ce qui a été fait en fait quand je parle de la distribution d'argent c'est les frais de démobilisation et les frais de déménagement qui incombait au preneur ils allaient s'asseoir ensemble pour le faire la troisième résolution qu'on ne dit pas aux gens que le chef du canton Bell ne dit pas aux gens c'est qu'ils se sont mis d'accord avec le preneur que puisque l'état devait verser l'équivalent de 12 mois de loyer à chacune des personnes expropriées à chacune de 63 personnes expropriées lui le preneur s'engageait devant le canton Bell à trouver un espace de 5 hectares sur les 12 mois à venir il a 12 mois pour le faire il a un an pour donner à ces gens là qui seront en location pendant 12 mois parce qu'il est à l'heure vers cet argent oui mais je voudrais dire que quand le chef prend cette décision est-ce que c'est avec l'accord parce que des gens non je pose juste une question nous en sommes en fait d'abord avant de commenter parce qu'il y a quand même cette question là est-ce que les concernés sont même impliqués dans cette démarche je vous donne des faits nous sommes là dans les vocations des responsabilités je n'ai pas pas oublié maintenant peut-être qu'on va commenter après là nous sommes dans les faits qui sont appuyés par des documents c'est-à-dire que je mets quiconque au défi de remettre en cause ce que je suis en train de dire donc lui dont le preneur qui se propose de construire un complexe utilé Mariot a pris la résolution devant le chef du canton Bell de trouver un espace de 5 hectares dans lequel ces personnes là ces 63 familles qui ont été délocalisées seront comment on dit ça en français seront réinstallées après 12 mois après puis ils ont 12 mois pour attendre pour être en location quelque part ça est-ce que le chef du canton Bell l'a dit à ces populations et comme la dame le dit est-ce que lorsqu'il est venu signer cet accord là est-ce qu'il a pris le poule auprès de ces populations ça on n'en sait rien mais il y a une évidence c'est que ce document existe et il a signé cet accord de manière directe avec le preneur qui s'appelle Immigration Business Canada ça rejoue ce qu'on dit que dans la corruption il ne peut pas y avoir de corrupteur s'il n'y a pas de corrompu bon appellons ça bon moi je n'en suis pas encore commenté oui la dernière responsabilité peut-être c'est ces personnes expropriées qui sont dans les rues parce que Serge nous sommes il y a des gens qui nous font soin de leur reproche qui disent bon vous êtes journaliste vous devez vous devez défendre les gens qui ont été expropriés non nous n'avons qu'un seul devoir c'est celui de mettre la vérité à la disposition des gens Serge il y a des documents qui attestent que le 29 avril le 29 avril 2022 ces 63 personnes ont touché l'argent le 29 avril 2022 le 29 avril 2022 il y a des décharges les 63 personnes qui ont été identifiées ont touché de l'argent qui correspond à la location comme je l'ai dit qui correspond à un an de location et à la démobilisation et puis au déménagement l'état s'occupant de 12 mois de l'équivalent de 12 mois de location le preneur s'occupant des frais de démobilisation et des frais de déménagement les frais de déménagement et les frais de démobilisation qui incombent au preneur ont été versés le 29 avril 2022 aux 63 personnes les décharges sont là avec des numéros de téléphone à quiconque doute je ne défends personne puisque le preneur a sa part de responsabilité dans cette affaire bon maintenant la dernière part de responsabilité c'est effectivement ce preneur qui lui-même un peu flou parce que la dame l'a dit tout à l'heure et c'était bien de le dire cette histoire commence en 2014 où le même le même le même que notre compatriote Tchinoako Olivier Tchinoako qui est le président directeur général de Immigration Business Canada qui se propose de construire le thème le complexe télémariote à Douala aujourd'hui le même est venu en 2014 à la communauté urbaine de Douala c'est Fristone Tonnet qui était le délégué du gouvernement on devait lui siéger on devait lui céder deux hectares dans la zone dans la zone de l'ancienne gare routière de Douala pour ceux qui ont lu un peu les cartes antérieures dans la zone de l'ancienne gare routière de Douala il était question il disait qu'il venait construire un complexe outilier Hilton et qu'il représentait le groupe Hilton c'est ce qu'il a dit oui en 2014 bon et puis je ne sais pas trop ce qui s'est passé en tout cas la zone visuellement le plan directeur de la ville de Douala à cette époque là indiquait que on ne pouvait pas retrouver trois hôtels trois complexes hôteliers au même endroit or cet endroit là correspond à peu près à ceux qui connaissent Douala cet endroit correspond à peu près à la zone où il y a le Jugger Hôtel or le Jugger Hôtel lui il était en cours de construction donc la communauté urbaine lui dit non bon on te propose un autre terrain mais pour que tu aies accès à ce terrain là il faut une déclaration d'utilité publique du coup ce n'est plus un contrat qui engage la communauté urbaine en tant qu'entité c'est une affaire de temps c'est comme ça qu'on arrive à la deuxième déclaration d'utilité publique on se retrouve sur un autre espace oui dans cet autre espace on s'est vu ça a grandi ça a grandi c'était plus deux hectares c'est douze autres hectares qui ont été déclarés d'utilité publique bon bref en ce qui concerne sa responsabilité à ce niveau comment c'est lui là qui est venu avec le contrat en 2014 pour construire un complexe hôtelier avec la bannière Hilton Hilton qui est un groupe américain oui se retrouve aujourd'hui en train de porter un autre projet de construction de complexes hôteliers portant la bannière Marriott Marriott qui est un groupe canadien si on était sérieux avant de signer ce type de contrat on se serait posé des questions le thème il donne le complexe il donne il n'a jamais été construit pourtant il nous a vendu le complexe il donne en 2014 il n'a jamais été construit on n'en parlait plus on parle du complexe hôtelier Marriott aujourd'hui est-ce que ceux qui signent ces contrats-là ceux qui nous représentent qui ont les mandats de l'état est-ce qu'ils ne le savaient pas je vous ai dit tout à l'heure en début d'émission que curieusement notre ce compatriote là qui est notre compatriote on ne va pas le jeter en l'occurrence Olivier Tchino il est avocat au barreau du Canada il y a environ une semaine curieusement il a été bouté du bar pour des histoires de corruption ça c'est un autre débat donc est-ce que lorsqu'on signifie des contrats avec des gens on ne sait pas qui ils sont ceux qui signent ces contrats est-ce qu'il n'y a pas des études qui font au préalable est-ce que à l'endroit où nous sommes ainsi sèches certains de nos compatriotes qui nous écoutent à la maison ont siégé d'abord le 24 avril puis étaient le 29 avril y compris le préfet du fourré étaient assis lorsqu'on distribuait cet argent là aux expropriés ils étaient assis parce que toutes ces parties devaient être assis y compris les chefs traditionnels tous étaient assis lorsqu'on distribuait cet argent là et ils déchargeaient donc aujourd'hui je crois que finalement s'il y a des problèmes s'il y a des problèmes à Dicolo ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu une déclaration il n'y a pas eu une déclaration d'utilité publique cet espace est effectivement déclaré d'utilité publique c'est pas parce que les gens n'ont pas encaissé l'argent ça ce serait faux mais c'est parce que à un moment donné on n'a pas dit la vérité aux gens et qui devait dire la vérité aux gens c'est a priori les chefs traditionnels qui les représentaient là-bas qui ont signé des accords qui ont perçu de l'argent il y a des papiers existants malheureusement peut-être c'était ça la bêtise de signer un accord même si cet accord là peut-être c'est une exclusivité que je vous donne l'accord qui a été signé entre le chef du canton Bell et le promoteur de ce projet là cet accord le dernier paragraphe de cet accord indique que c'est un accord qui est frappé de la clause de confidentialité oui qu'il ne doit être ni publié ni être photographié ni ni en fait il ne doit pas être rendu public j'en parle parce que au plan de la loi je suis journaliste j'ai eu accès à ces documents je ne suis pas concerné par cette clause de confidentialité mais ces documents existent si des gens en doute on le met à leur disposition nous n'avons aucun intérêt nos journalistes à respecter cette confidentialité là encore que c'est cette confidentialité qui est à l'origine des problèmes qu'on est en train de voir à Douala en ce moment où l'autorité traditionnelle n'a pas dit la vérité aux gens et il se trouve donc qu'on a greffé toute une communauté au nom au nom de de la préservation des acquis culturels des acquis fonciers on a greffé toute une toute une communauté dans une bagarre qu'elle ne comprend pas parce que les gens qui sortent en route qui marchaient qui marchaient sur Douala l'autre jour c'est pas forcément les gens qui ont été expropriés au moins la moitié y était parce que au nom de la solidarité culturelle au nom de la solidarité traditionnelle au nom de la solidarité ethnique on va défendre notre espace de dicolo mais seulement ceux qui étaient au devant les expropriés restent en arrière-plan les expropriés ont perdu l'argent ils sont en arrière-plan et les expropriés moi c'est même pas mon problème c'est pas mon problème avec eux puisqu'ils sont engagés mon problème c'est ceux qui tenaient le haut du pavé c'est ceux qui sont réunis hier à Douala qui ont signé ces documents mais qui ne disent pour les gens écoutez arrêtez de marcher parce que nous on a nous on a on a on a pris des engagements on a pris il y a un engagement que le chef Bumbu a signé il a signé cet engagement le 25 avril 2022 il a signé cet engagement avec l'eau de confidentialité c'est le 25 avril 2022 le document existe donc j'ai dit dès qu'on a donc fini peut-être qu'on va entrer au fond après je donnais juste des faits dès qu'on a fini de donner ces faits vous comprenez que les responsabilités sont partagées à ce niveau nous en sommes au point maintenant où j'ai les interviews qu'il y a eu les déclarations après la réunion du Gondo on dit non on ne peut plus discuter avec le préfet c'est vrai le préfet il a sa part de tort parce qu'on ne va pas casser pour casser on ne casse pas à la USAD lorsqu'il va casser il doit savoir jusqu'où il doit casser mais il a cassé au point nous nous retrouvons dans un désert dans un sinistre on se retrouve avec des habitations qui sont restées debout parce que cela dit nous avons des titres fonciers sur quelle base est-ce qu'on allait donc casser c'est vous l'autorité administrative vous êtes censé avoir ce dossier au bout des doigts d'autant plus que c'est un dossier qui date de moins de 10 ans oui donc c'est des faits que je donne peut-être qu'on va faire des commentaires après après mais il est bon que les gens aient d'abord les faits si on commence à commenter ils vont se dire on a pris position pour tel ou tel encore que on n'a pas de position à prendre pour qui qu'il soit ici parce que le preneur il est dans sa roubladise quelques autorités administratives sont dans la roubladise on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils visent c'est le terrain des 12 hectares restants ou parce qu'ils ont un peu greffé dans l'argent qui a été donné pour machin les autorités traditionnelles ne disent pas la vérité les 63 personnes qui ont encaissé l'argent sont quand même en arrière-plan sur les marchés qu'on voit et ça devient une histoire où si vous mettez comme les enfants disent au quartier le coeur vous y restez on appelle cela le mpongou général quelles sont les curiosités incongrues que vous notez dans le développement de cette affaire qui date de 2014 comme je l'ai dit tout à l'heure comme on dit au quartier ça c'est le mpongou général c'est-à-dire qu'on nous bassine les oreilles depuis des jours chacun a même préapporté chacun a même préapporté un habit noir et un ceinturé son ventre pour aller marcher parce qu'il dit que tout c'est trop parfois sans savoir de quoi il s'agit ça veut dire que des fous comme nous comme ça on pouvait se lever pour aller marcher et découvrir que celui même pour qui vous marchez c'est lui qui est même dans la marche c'est lui qui est même le principal acteur du film que celui qui est devant en fait c'est même lui qui a signé l'accord avec les gens qui sont venus c'est pour ça que ça rejoint ça rejoint toujours ce que nous on dit dans le crack les valeurs morales parce que quand vous voyez tout ce monde là tous ces problèmes qui se posent c'est une question de valeurs morales c'est une affaire d'argent quand on est cupide dans l'argent on ne peut pas prendre la bonne décision quand on est cupide sur les choses de la terre là l'argent là on ne peut pas représenter une population aller signer quelque chose qui va contre ses propres c'est-à-dire que quand il n'y a plus de valeurs morales prenez du haut jusqu'en bas et puis posons-nous une question si ce document ne souffre de rien si les clauses contenues dans ce document ne souffrent de rien pourquoi est-ce qu'il est frappé de clauses de confidentialité ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose de pas clair mais quand on dit même que maintenant pour résoudre le problème on s'en va chercher tous les chefs pour venir s'asseoir dans une salle quand il fallait casser pourquoi on ne nous a pas montré qu'on est en train de casser devant les chefs ça veut dire que cette histoire a tellement de ramifications que ce sera un peu comme les OTS on va infiltrer tout ce problème ça va tourner ça va finir comme l'affaire de Badab où on n'a plus jamais arrêté quelqu'un ceux qui ont perdu leur argent c'est-à-dire que nous sommes dans une république où aujourd'hui chacun t'es dédié et Agoké avait chanté chacun fait ce qu'il veut arrive à son heure travaille à sa guise c'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeur morale dans un pays pourquoi on en arrive à ça parce que quand on écoute monsieur Oligal le journaliste tout ce qu'il déroule tous les noms qui sont impliqués dans cette affaire ce n'est pas une affaire que quelqu'un s'est levé du Canadien il est venu tout seul casser un endroit c'est une chaîne c'est-à-dire que c'est tout un système qui a été mis en place pour délocaliser les gens pour détruire des maisons parmi même ceux qu'on a détruit il y a même il y a des complices dedans parce qu'ils voulaient prendre l'argent ici parce que peut-être ils vont aller construire ailleurs mais ça me fait penser à une histoire moi je crois que on peut venir ici moi en tant que femme politique pour défendre ces populations souvent ces populations aussi découragent et pourquoi ? parce que vous vous battez pour une cause mais vous remarquez vous finissez par découvrir qu'eux-mêmes sont complices de leur propre malheur ça veut dire que vous vous êtes fous pour venir vous battre pour eux moi je prends l'exemple dans le quartier de mon père à côté de la Génarmerie Nationale il y avait une rue qui descendait et cette rue aujourd'hui c'est au moins l'une des rares rues sauvées pour pouvoir entrer dans ce quartier juste après le CED donc toutes les rues étaient en train d'être fermées parce que les gens construisaient sur la route et mon père s'est battu pour que cette rue-là ne soit pas fermée à un moment j'arrive je trouve une de ces poubelles la poubelle on ne pouvait plus dormir dans le quartier les moustiques étaient comme des mouches et j'arrive je parle aux gens du quartier je leur dis qu'il faut qu'on nettoie cet endroit-ci parce qu'on ne peut pas vivre comme ça ils me disent qu'ils n'ont pas l'argent j'ai pris sur moi d'aller à l'époque il y avait M. Kamdem qui était en Vogueada qui nettoyait Jérôme Kamdem voilà je suis allé j'ai payé pour les quartiers j'ai payé pour tout les gens c'était une commune ils sont venus ils ont nettoyé cet endroit mais l'endroit était propre on a réouvert la route qui est encore qui est bien maintenant mais la même nuit avant qu'on ne se réveille à 6h il y avait déjà un couple qui avait monté une boutique au même endroit pour vendre c'est-à-dire quand je me réveille le matin je trouve la boutique j'ai dit à madame que non vous partez de là nous pendant longtemps cet endroit n'était pas vivable en une nuit vous venez vous installer pour faire déjà une boutique non vous allez partir de là parce que ce n'est pas normal pourquoi vous n'êtes pas venu construire là quand il y avait la poubelle mais ce sont les habitants du quartier qui m'engueulaient que si vous avez les moyens laissez les Camerounais vivre si quelqu'un se débrouille les mêmes populations qui pleuraient les moustiques qui n'ont pas pu enlever la poubelle ce sont les mêmes populations qui m'engueulaient mais j'ai dit à la dame vous avez parti de là je suis allé à la commune on a donné une pancarte on est venu la planter on a planté pour dire que toute personne qui s'installe là sera poursuivie c'est ça qui a sauvé cette route aujourd'hui qui va à la gendarmerie nationale elle est aujourd'hui elle est bien faite et tout mais il a fallu se battre contre les populations pour leur bien donc c'est pour vous dire que le problème c'est que vous allez vous battre pour des gens et découvrir après à la moralité douteuse à la moralité douteuse comment vous pouvez me dire que même un préfet un préfet son rôle c'est de protéger les populations c'est de faire à ce que les populations ne sortent pas dans la rue parce qu'après vous voyez des gens disent nous aussi on va devenir comme l'homme de l'autre c'est-à-dire que l'autorité est là pour protéger les populations le chef de la famille le chef traditionnel est là pour protéger les populations c'est celui l'interlocuteur principal avec l'autorité mais quand vous venez découvrir que dans cette affaire il y a les chefs traditionnels qui sont censés protéger les terres de leurs ancêtres parce que c'est les terres de leurs ancêtres on dit au Cameroun mais c'est de nos ancêtres mais ce que je voulais dire ça m'amène à se resoulever le problème de cette binationalité où je ne fais qu'interpeller les Camerounais pour leur dire que si nous ne levons pas ce verrou de la double nationalité on va d'abord nous casser correctement comme on est en train de casser à doigt là mais sachez que dans cette loi de 1968 on dit que quand vous n'avez plus la nationalité vous n'avez droit qu'à 1000 mètres carrés de terrain au Cameroun parce qu'on vous a enlevé parce que vous n'avez plus la nationalité ça veut dire que vos terres là on va les donner aux chinois à volonté on va donner aux étrangers à volonté parce qu'on va vous dire que vous on ne vous donne pas la nationalité c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui doigt là c'est parce que c'est à doigt là mais imaginez combien de terres combien de villages entiers les gens ont pris pour donner aux étrangers des étrangers à qui on donne la nationalité pour s'installer et les Camerounais qui sont d'origine de sang qui sont nés sur les terres de leurs ancêtres on leur enlève leur terre donc ce problème de terre là il faudrait qu'on revienne à cela parce que chez nous les bassas même on dit que ta mère c'est la terre chez le bassa sa mère c'est la terre ça veut dire que on ne joue pas avec la terre la terre c'est tout ce qu'on possède mais quand vous voyez aujourd'hui à quel rythme on vend les terres c'est-à-dire qu'on vend les terres des gens combien de vous avez vu à la télé combien de zones je ne sais pas s'il y a une zone au Cameroun aujourd'hui où la population ne se soulève pas pour dire qu'on est en train de vendre toutes nos terres aux étrangers mais vous voulez là maintenant on va dire que ce n'est pas un étranger qu'on a vendu cette terre là mais si vous allez regarder ce monsieur là ce n'est que son nom qui est devant là il y a plein d'autres personnes il n'est pas seul ce n'est pas un individu ça dit qu'il y a beaucoup de gens dans cette affaire ça dit que l'IBC là ce n'est pas une entité si je le dis je dis pourquoi il y a eu le problème de la route entre Ngoumou et Ezeka ça dit que je suis allé j'ai crié j'ai crié que aujourd'hui on n'arrive pas à relier Macaq à Ezeka mais on vous dit c'est quelqu'un qui a eu le marché mais quand vous voyez même la personne qui a eu le marché la personne n'est pas dans les travaux publics donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a tellement de prêtes non vous allez peut-être aller découvrir que ce monsieur Thierry Noakola n'est qu'un prête non et derrière lui il y a des gens parce que vous ne pouvez pas dire qu'on peut faire un projet sur 2 hectares il revient sur 12 et c'est ce qu'ils avaient fait à Cribi il revient sur 14 sur 14 hectares 14 hectares non je veux dire qu'ils en ont ajouté 12 et à Cribi on a eu ce problème là quand des gens ont su que l'Etat pouvait indemniser sur des terres tout le monde a eu 14 titres fonciers à Cribi c'est-à-dire que dès qu'il y a une affaire d'argent c'est-à-dire la cupidité d'argent dans notre pays c'est en train de nous amener dans le gouffre ça nous amène et on ne peut pas dire qu'un pays où il y a des voleurs une république de voleurs en milliards on vient déloger des gens qui ont leur petite maison mais quand nous allons même nous battre et qu'est-ce que ça rapporte au Cameroun ça dit que en réalité ça il faut le préciser quand on dit même bien public ce qu'on se sent que cet hôtel là il manque les hôtels pour seulement les détruire à cet endroit on ne peut même pas faire des écoles des universités des choses on ne peut pas créer des centres de formation à l'endroit 6 milliards et demi c'est 50 ans c'est tout l'enjeu et même monsieur Olinga il faut qu'on cesse un peu de nous dire toujours 50 ans moi je pense qu'il faut qu'une loi soit à l'Assemblée que le Cameroun doit signer un contrat qui dépasse 20 ans moi je dirais même 10 quand vous êtes aux affaires deux mandats vous signez pour votre temps parce que vous vous engagez un pays pour 50 ans ça veut dire que vous hypothéquez la vie des enfants petits enfants on ne peut pas continuer à accepter en réalité ce que je veux dire c'est que 6 milliards et demi sur 50 ans si on avait bâti des logements sociaux là-bas je pense que ça aurait rapporté à l'Etat 5, 10 fois plus on aurait même compris l'utilité publique ça veut dire que tout le monde la rapporte à l'Etat c'est vrai que l'infrastructure va rester après 50 ans mais si c'est après 50 ans que l'Etat a encaissé combien de Camerounais combien de Camerounais l'âme d'avant ont dormi dans les infrastructures d'accord et en rapport avec en rapport avec cette indemnité au niveau des frais de démobilisation du logement on retient dans la documentation relevée dans l'enquête de Joseph Olinga à cette indemnité il sera attribué à toute personne concernée les frais de déménagement et de démobilisation dont le montant sera déterminé forfaitairement selon les modalités en annexe 2 ces frais sont payés en totalité dans les 48 heures de la signature des présents les différents paiements évoqués sont versés aux populations à la discrétion certes du promoteur mais sous la supervision de la cheferie qui accompagnera ces opérations ça c'est l'accord l'accord de confidentialité signé entre le chef et le promoteur en effet le mont de paiement se fera exclusivement par chèque ou en espèce dans les deux jours qui suivent la signature de la présente de la présente note dès le paiement de ces différents droits les populations s'engagent à libérer et à démobiliser le site dans les 15 jours sans aucune forme de procès alors je veux juste préciser que s'engagent à libérer dans les 15 jours regardez bien le timing l'argent a été versé le 29 avril le 15ème jour ça tombe effectivement le 14 et c'est le 14 que tout commence donc il n'y a pas de hasard Thierry Jossi l'expropriation des habitants de Chicolo dissimule-t-elle en toile de fond une mafia foncière dont 5 catégories d'acteurs ont été relevées par Joseph Olinga je pense que qu'est-ce qui favorise cette mafia en vérité il faut reconnaître que lorsque nous sommes dans un système où la corruption prend de l'ampleur c'est aux citoyens de prendre les responsabilités si je peux m'exprimer et c'est aux médias d'être vigilant en vérité au Cameroun qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire il y a une insécurité foncière donc du jour au lendemain les gens peuvent être dépossédés nous savions avant l'indépendance les censés des terres appartenaient aux communautés mais après l'indépendance ces terres-là sont frappées du saut du domaine national c'est-à-dire des terres non immatriculées ils n'appartiennent à plus dont l'état s'est approprié des terres par une formule qui lui est propre ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de plus en plus de populations et même des communautés tout entières sont dépossédées de leurs biens ancestraux parce que la terre c'est un bien ancestral on dirige de la terre d'où vient-il que le gouvernement avec son affaire de domaine national puisse considérer que ces terres n'appartiennent à personne sur le plan même africain et camerounais c'est une incongruité maintenant pour revenir sur le cas de Dicolo je pense qu'il ne faudrait pas oublier que derrière cela il y a bien d'autres expropriations qui se passent en Soudine je vous ai parlé du cas de la région du sud où des agro-industries s'installent et qui dépossèdent les populations avaient la complicité ça encore parce que la corruption est partout avaient la complicité des localités des autorités traditionnelles et administratives de la zone donc c'est pour ça que les populations doivent rester vigilantes parce que même ces personnes qui disent les représenter parfois jouent un double jeu en vérité elles ne représentent pas les populations elles sont juste là devant pour leurs intérêts personnels et on l'a vu également dans le sud-ouest avant la guerre actuellement où une société à l'époque c'est Héraclès Farm qui devait mettre sur pied une plantation de palmerins avait pu obtenir près de 300 hectares or les populations étaient installées là elles avaient été déguimpies de la façon la plus sauvage que ce soit sans expropriation sans édemisation du jour au lendemain elles ont été chassées donc il a fallu comme c'est le cas du colo la vigilance de l'opinion publique et bien évidemment toute la force de la dénonciation pour que ces populations puissent être rétablies dans leurs droits donc je pense ici aux populations qui sont dans le sud à l'est dans le sud notamment et qui ont maille à partir avec des agro-industries là-bas donc il faudrait que l'état travaille à renforcer la sécurité foncière au Cameroun la terre à qui elle appartient à celui qui vit sur cette terre depuis des années ou bien à celui qui a les moyens or de plus en plus au Cameroun on a l'impression que la terre appartient à ceux qui ont des moyens vous avez des gens qui sont propriétaires de plusieurs titres foncés comment ont-ils fait pour obtenir ces titres foncés et comment ont-ils fait pour obtenir la terre qui vaut ce titre foncé généralement il y a les intimidations il y a la corruption et il y a également il y a également c'est ça que je voudrais souligner c'est c'est j'aime beaucoup il y a également l'exploitation de la misère des populations il y a des endroits où des populations bradent carrément le terre la présidente de Yogo en parlait du rôle des populations mais parfois c'est un c'est un baron c'est un baron du régime profite de la parce que si si on vous permet à vous vous avez vu vous êtes engagé cher confrère dans l'accueil du développement si on vous permet de mettre en valeur votre loupin de terre en ayant un crédit symbolique ou un appui symbolique pour l'agriculture vous n'irez pas le brader ça c'est le rôle de l'état de protéger aussi cette terre mais lorsque vous vous retrouvez les gens qui qui n'ont que cette terre déjà ils ne peuvent pas avoir un titre foncier c'est le parcours du combattant quand bien tu as le titre foncier ça ne te ça ne te garantit pas immédiatement un crédit bancaire qu'est-ce qui se passe on en arrive à ce type de situation il y avait un problème que moi je voulais aussi poser c'est que quand des gens commencent à s'installer l'état ne les arrête jamais pour dire que c'est son espace c'est quand il y a déjà tout un quartier qui est né après 50 ans que l'état se réveille pour dire que ici c'était mon espace parce que ce problème là il faudrait qu'on le soulève aussi vous savez je prends des petits exemples quand vous allez sur une route dès que vous commencez à avoir une vendeuse de légumes s'installer là sachez que le lendemain il y aura 2, 3, 4, 5 et si l'état n'arrête pas tout de suite par effet numérique oui s'il n'arrête pas tout de suite pour dire que non ici ce n'est pas le marché au bord de la route parce qu'on ne pourra plus passer parce que les piétons n'auront plus de droit ils envahissent des marchés parce que l'état est aussi laxiste aujourd'hui quand les gars dès qu'une personne s'installe les autres suivent c'est automatique à la poste centrale le marché de nuit s'installait automatiquement on voyait les chaussures les habits s'installer et c'est devenu un grand marché nocturne donc il faudrait qu'à un moment que l'état intervienne aussi rapidement parce que si aujourd'hui on vient dire que non il n'y a que 63 personnes qui avaient les titres forcés là mais tous les autres non 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 c'est pas ce qu'on a dit on a dit il y a 63 personnes qui bénéficient des compensations oui et que malheureusement dans ces espaces là il y a certains qui après après coup après décaissement indiquent qu'ils avaient des titres forcés oui or la loi la loi dit que le titre forcés ne peut pas être je sais pas mis intégré ne peut pas être intégré dans la déclaration d'utilité publique oui dans les conditions de 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 qui n'ont pas des titres forcés donc vous voyez il y a roubladis il y a des gens qui ont même plus de l'argent oui c'est pour ça que les populations elles-mêmes et qui disent non vous ne pouvez pas parce que la loi dit nous avons des titres d'utilité publique bon et ça c'est vrai c'est la roubladis mais lorsqu'on faisait ces recensements est-ce que l'autorité administrative qui était en charge de faire ces recensements est-ce que l'autorité administrative ne s'est pas rendu compte qu'il y avait des gens dans les 14 hectares finalement parce qu'il faut préciser que nous parlons de 14 hectares nous parlons plus de 2 hectares d'origine en vérité je parlais de communautés qui sont là avant même l'arrivée de Cologne je pense aussi aux pygmées quelles sont les terres qui sont les leurs en ce moment au Cameroun au moment où nous parlons l'histoire nous apprend que les pygmées sont les plus les autochtones du Cameroun parmi les autochtones même mais aujourd'hui quand vous allez dans le sud qui est la zone pas excellente ils n'ont presque plus de terre ils sont expropriés du jour au lendemain et parfois dans le mépris total de leur culture et de leur droit en tant que citoyen je pense aussi aux communautés baguelis qui sont installées dans le sud également qui ont été l'objet d'expropriations sauvages donc ce sont des phénomènes qui existent et c'est pour ça je voudrais dire qu'il ne faudrait pas que l'affaire de Dicolo puisse Dicolo excusez-moi l'affaire de Dicolo puisse occulter ces phénomènes qui sont réels aujourd'hui l'accaparement des terres c'est l'expression consacrée est un fléau au Cameroun il y a des communautés tout entières qui sont dépossédées de leur terre parfois avec leur complicité mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain très souvent ces barons exploitent la misère de ces communautés-là et obtiennent des terres à des prix impensables parfois 200 francs le mètre carré très souvent oui Serge il y a il y a certains nos compatriotes qui ont 1000 hectares de terrain il n'y a rien à faire dedans juste pour le plaisir de voir une brousse qui vous appartient il y en a des villages il dit cette zone c'est mon village ça veut dire deviennent des rois disons le royaume bon je crois que la politicienne madame je vais être volumée sur le sujet donc je vais rapidement parler je vais vous aider seulement vous savez le krach c'est de dénoncer si on ne dénonce pas si on n'utilise pas ces termes si on ne les appelle pas les voleurs de la république si on ne dit pas qu'ils sont des rois telèvres parce qu'il y a le grand roi et puis il y a les autres donc quand chacun prend toute une zone du pays ils vont se partager ce pays d'accord et nous allons devenir leur sujet à vie mon propos ici est que les affaires de terre ou ces scandales foncés là font péser sur le camion une menace très lourde parce que ces communautés qu'on expopie ces personnes qui du jour au lendemain n'ont pas de terre qu'est-ce que vous pensez qu'elles feront après je pense qu'elles vont se préparer avec les moyens qui sont les leurs et avec les armes qui sont les leurs à récupérer leur terre et cela préfigure des conflits à l'avenir qu'on s'aime à l'avenir je vous assure oh le gouvernement ferait mieux on dit généralement que le gouvernement se prévoit d'anticiper ce phénomène là parce que dans les décennies à venir je ne suis pas en train de jouer ici sur ton plateau Serge Aimé les oiseaux de mauvais augurs je suis en train de faire de l'analyse l'analyse de la perspective dans les décennies à venir il y aura des conflits entre ceux qui ont arraché les terres et ceux qui veulent récupérer leurs terres ce seront les conflits du Cameroun de demain et ces conflits seront sanglables donc j'invite le gouvernement à se pencher sur ces problèmes là et la solution c'est quoi c'est qu'il faudrait que le gouvernement puisse accorder davantage de considérations aux droits coutumiers celui qui est le propriétaire de la terre au nom du droit coutumier il doit être considéré également sur le plan du droit tout court comme le propriétaire de ces terres donc pour le faire sortir de la misère il peut si sa propriété ou ses terres est reconnue contacter des crédits bancaires vous aviez des zones où des gens ont certes des terres mais qui ne sont pas matriculés mais qui ne peuvent pas bénéficier des crédits parce qu'aucune banque ne pourra s'engager alors qu'il faut y avoir des crédits s'ils ne peuvent pas apporter la garantie que ces terres sont les leurs d'accord en rapport avec les frais du déménagement de mobilisation on retient également dans la documentation disponible que en marge du versement des droits financiers le promoteur s'engage sans réserve à accompagner la chefferie et les populations dans la recherche et l'attribution de des compensatrices sur le domaine privé de l'état ou sur le domaine national aux alentours géographiques proches de la langue voilà pour éviter de déculturer les populations et les éloigner de leurs droits naturels cette compensation foncière va porter sur une superficie de 5 hectares superficie de 5 hectares les différents les différents frais depuis la demande d'attribution jusqu'à l'immatriculation sont entièrement à la charge du promoteur qui s'engage à mettre à la disposition des populations et de la chefferie les titaires dans un délai de 12 mois à compter de la ciature de la présente peut-être que parce que vous lisiez il faut qu'on dise ce que ça veut dire ça veut dire que l'accord l'accord qui a été signé entre le chef du canton Bell et le preneur dont le présent directeur général de Immigration Business Canada la personne d'Olivier Thier Noako qui dit qui est le porteur du projet Complexe Mariot ils se sont entendus dans cet accord qu'au delà de l'argent qu'il est en train de verser pour les dénommagements et pour la démobilisation argent qui leur a été versé déjà il s'engage durant les 12 mois parce que je vous ai dit que l'argent que l'état donne c'est 12 mois qui correspondent à 12 mois de loyer durant ces 12 mois donc lui le preneur s'engage à trouver un espace de 5 hectares construit un nouveau village non non 5 hectares 5 hectares qu'il met 14 hectares et il va leur donner 5 qu'il met à la disposition des personnes qui ont été expropriées à Dicolo sur les 2 hectares qu'on lui a donné parce qu'il faut préciser aussi que les 14 hectares c'est pas lui qu'on a donné il n'a que 2 hectares là-bas bon maintenant il y a 12 hectares on ne sait pas où ils sont donc les 2 hectares qu'on lui a donné au-delà de l'argent qu'il donne pour la démobilisation pour le déménagement les 12 prochains mois en tout cas dans un délai de 12 mois il doit mettre à la disposition de ces gens-là de ces 63 personnes 5 hectares de terrain via la chefferie via le chef du canton Bell ça c'est signé à un autre endroit mais qui présente des caractéristiques culturelles et linguistiques proches de l'endroit d'où ils ont été enlevés pourquoi il n'est pas aller construire son hôtel directement là-bas là où il veut trouver le nouvel espace je disais que je ne suis pas encore un commentaire parce qu'au lieu de déloger quelqu'un pour aller lui trouver un espace où vous allez lui dire je vous construis quelque chose moi je reste chez vous pourquoi vous n'allez pas au nouvel endroit vous installez bon je dirais peut-être que c'est un autre débat que je ferais peut-être dans la suite de ce que nous faisons là notre devoir c'est de mettre à la disposition des publics c'est de mettre à la disposition des publics l'information les faits tels qu'ils sont parce qu'en début d'émission on a dit aux gens qu'il y a un accord qui a été signé entre le chef du canton Bell et le promoteur donc quand on pensait peut-être que c'était des paroles au vent cette documentation existe quoique entre eux deux ils ont estimé au dernier paragraphe de cette affaire avant de signer que c'est frappé du saut de la confidentialité si des gens posons-nous des questions simples s'il y a de l'argent à donner aux gens pour des compensations quelconques pourquoi est-ce que cela doit être confidentiel puisque ça concerne une communauté s'il y a 5 hectares de terrain qui doivent être mis à la disposition de ces personnes qu'on a déguerpi et qu'on loge sur 12 mois en attendant les recaser ailleurs pourquoi est-ce qu'il faut cacher que dans 12 mois vous aurez 5 hectares vous comprenez qu'il y a un problème et c'est pour cela que j'ai parlé d'une chaîne de responsabilité où beaucoup de gens qui sont dans la rue ou alors qui étaient dans la rue deux ou trois fois déjà n'ont pas les tenants et les aboutissants de cette affaire ce qu'on leur a vendu c'est l'appropriation culturelle l'appropriation du foncier ancestral oh en réalité ceux qui leur vendent ça sont ceux-là qui sont en train de brader nous en sommes arrivés où c'est sorti de l'air culturel ça va tout simplement on a vu des relents du tribalisme qui sont nés de cette histoire justement le gouverneur l'agenturé a appelé les populations hier à éviter des discours acrimoniaux une histoire pourtant une histoire dans laquelle je pense que si les propos tribalistes sont sortis par ces populations c'est que ces populations ne savaient pas qu'il y a un des chefs qui ne le sent même pas encore c'est en exclusivité c'est en exclusivité c'est en tout le nom de cette information c'est une exclusivité c'est en tout aujourd'hui merci je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas je suis sûr que lorsqu'on l'a je crois que monsieur Elimbi le veut avoir encore de l'eau pour son boulet ces journalistes ils racontent tous les histoires monsieur Elimbi le veut avoir de l'eau pour son boulet mon ami mon ami Elimbi mazban j'ai cherché à la voir ce matin après avoir écouté ce qu'il a dit hier je me rends compte que lui-même il n'avait pas ce document il n'avait pas ce document là c'est sûr qu'il n'avait pas le fond du dossier à lui on a vendu l'expropriation culturelle et ancestrale celui qui le vend a fait partie des individus par rapport au déleu de votre enquête on constate qu'il y a un document en déclaration d'utilité publique qui a été délivré à plusieurs reprises en 2020 comment comprendre justement cela ? il y a eu deux expropriations en 2020 en fait pourquoi on en arrive à 14 hectares comme on est aujourd'hui c'est parce que il y a eu quatre déclarations d'utilité publique depuis 2014 depuis 2014 il y a eu quatre déclarations d'utilité publique en réalité lorsqu'on parle de ce terrain c'est ces quatre titres fonciers les 14 hectares dans ces quatre endroits qui ont été dématérialisés et qui portent aujourd'hui un titre foncier appartenant à l'Etat mais qui appartenait à la communauté Bali ou tout au moins la communauté Belle ces quatre titres fonciers différents à des endroits différents c'est la somme de ces expropriations là qui fait donc les 14 hectares dont on parle aujourd'hui or en réalité toutes ces expropriations sont motivées par le fait qu'il faut mettre deux hectares à la disposition des promoteurs du complexe hôtelier Marriott alors on se pose une question toute bête y aura-t-il si chaque complexe si le complexe hôtelier Marriott a besoin de deux hectares et que nous en sommes à 14 hectares oui hein on divise tout simplement 14 par 2 est-ce à dire qu'il y aura cette infrastructure qu'on va construire à cet endroit là si oui quelles sont donc ces infrastructures c'est en ce moment que tout est flou à cet endroit tout est flou et c'est pour cela que j'ai dit ça je le prends sur moi que on a on a profité d'un projet qu'on nous vend les gens en ont profité pour spolier les terres communautaires hein les gens en ont profité pour spolier ces terres bon malheureusement la famine la famine faisant beaucoup parmi ceux qui se retrouvent sont dans les foules depuis que ces marches ont commencé à à Bali beaucoup parmi eux ont pris cet argent le 29 avril pourquoi ont-ils pris cet argent voilà et pour venir marcher maintenant pourquoi ont-ils déchargé cet argent pourquoi vient-ils vous entraîner à aller à la marche avec eux le 14 mai je continue de vous dire que l'accord entre le chef du canton Bell et le preneur qui est IBC indique que dès que vous avez perçu votre argent sous quinzaine vous êtes censé avoir déménagé puisque vous avez appris l'argent du déménagement et de la démobilisation c'est donc normal que les 4 PIA viennent après le 20 mai ils ont reçu l'argent ils ont déchargé l'argent le 29 avril et le 14 mai on avait des mouvements d'humeur le 14 mai correspond justement aux 15 jours contractuels il n'y a pas de hasard et ils le font certains pourquoi parce qu'il y a de la manipulation parce qu'il y a la manœuvre qui manipule qui qui manipule qui et qui manipule qui dans ce cadre je vous pose je vous retourne une question qui était l'interface de ces populations avec le preneur ces preneurs ces populations à qui on a remis l'argent qui on décharge avec des empreintes digitales et des signatures ça il faut le préciser est-ce que ces populations là sont au courant qu'au-delà même de l'argent qu'ils ont pris de la partie l'argent que l'état doit leur donner dans 12 mois le contrat avec le chef supérieur prévoit qu'on doit les réinstaller dans un autre espace de 5 hectares que le preneur de cet espace s'engage à prendre le savent-ils je pense bien que non du moment où le document est frappé de la clause de confidentialité ça veut dire qu'il y a un truc qu'on cache à quelqu'un en tout cas ce n'est pas toi c'est jamais qu'on le cache ce n'est pas moi puisque nous ne sommes pas nous ne sommes pas ayant droit dans cette affaire c'est aux ayants droit qu'on cache cette vérité alors tirons les leçons de cette mafia foncière est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas le plus le gouvernement qui met définitivement sur le boisseau la question de la dignité humaine mais c'est tout c'est même le vrai problème parce que quand un pays enlève déjà la nationalité à ses citoyens c'est-à-dire que d'origine on est au Camerounais de père de sang de mère de grand-père on vous dit si vous pouvez on vous enlève ça ils ne se sont plus arrêtés seulement la nationalité maintenant ils enlèvent même les terres ils vont continuer parce que quand on se bat pour des causes comme le problème de cette double nationalité on pense que c'est le problème de la maman de madame Hugo non c'est parce qu'on voit ce que ça va apporter qui a dit que quand dans ces problèmes fonciers le Camerounais qui perd sa nationalité n'a plus droit qu'à 1000 mètres carrés quand son père lui a laissé peut-être 100 hectares l'état va donc prendre ce terrain-là pour donner aux Chinois à qui l'état donne la nature parce que l'étranger lui n'a plus droit à la nationalité camerounaise que le Camerounais n'est d'origine donc vous croyez donc ce problème foncier touche aussi des Camerounais qui aujourd'hui sont peut-être dehors peut-être ne sont pas là parce qu'on va on va vous brandir un jour que monsieur quand vous avez une autre nationalité vous n'avez plus droit à 12 hectares là nous l'état nous prenons ça mais il va donner ce terrain à un Chinois qui va dire que moi il vient construire un hôtel ici ça veut dire que le problème foncier dont on parle là c'est arracher quelqu'un de cette terre l'état vous ne pouvez pas me dire que des catépliers peuvent venir non ce n'est pas dans mon village c'est quand même en plein coeur de doigts là et encore que pour ajouter de l'eau de moulin je pense que même en termes de projet il faut de plus en plus que à ce niveau là qu'on apprécie l'opportunité des projets qu'on implante dans certains espaces le problème qui se pose là-bas à cet endroit là du colo c'est que c'est des habitants plus ou moins précaires c'est une zone plus ou moins insalubre est-ce que le meilleur investissement n'est pas de céder cet espace là si on tient à le céder à tout prix de céder cet espace là à un promoteur immobilier qui permettrait même par exemple non seulement d'embellir cette zone de faire la salubrité les cannes et d'étendre la ville avec des aménagements particuliers mais qui viendrait résoudre un problème Dieu sait que Douala a un problème de logement un hôtel c'est vrai il aura 280 chambres et des suites c'est jamais mais il arrive qu'on dorme dans ce genre d'endroit mais est-ce que les autres de nos compatriotes ont rêvé une seule fois dans leur vie qu'ils passeront une nuit là-bas ont-ils les moyens d'y aller oh des appartements qu'on louerait aux gens je sais pas 115 000 francs 100 000 francs par mois ça rapporterait au-delà de 6 milliards en lieu de 6 milliards et demi que cette convention de Dicolo pour la construction de cet hôtel rapporte à l'état du Cameroun sur 50 ans sur 50 ans parce que c'est 131 millions qu'ils versent par an est-ce qu'en construisant des logements on ne verrait pas un gain pour l'état du Cameroun qui serait multiplié par 5 ou par 10 c'est vraiment une utilité publique parce que ça aide la population mais je ne sais pas pourquoi on se retrouve avec des hôtels Mariot juste pour le précise il me semble qu'il y a une logique très simple que ce soit l'économie que ce soit l'économie que ce soit l'économie on ne va se distraire que lorsqu'on n'a plus faim merci beaucoup vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas offrir le divertissement et le prestige aux gens qui ont des besoins basiques et les besoins basiques à ce niveau là c'est les logements sociaux dès qu'on va finir de construire un hôtel 5 étoiles à Besequer à Dicolo je ne sais pas trop en Vougada je ne sais pas trop et que les gens les gens qui squattent qui habitaient dans des habitations précaires dans des logements précaires se retrouvent même carrément dans la rue en réalité on a empiré le problème les gens l'avent agressé ceux qui ont dormi dans les hôtels et comme le disait quelqu'un c'est les germes de l'affrontement et de la décadence qu'on est en train de s'aimer on verra la résultante après personne ne va prêter attention au moment où c'était en train de se fabriquer alors Thierry Joussica je tenais vous de ce business lié à la spoliation et l'accaparement des terres communautaires non je dois dire que tous les accaparements des terres c'est ça que ce soit à Dicolo ou ailleurs très souvent c'est sous le prétexte d'installer des infrastructures ou bien de créer des entreprises très souvent c'est comme ça que ceux qui se polient les communautés fonctionnent on vous dit bon ici on va mettre une agro-industrie voilà le prétexte et ce qui justifie le décret d'expropriation pour cause d'utilité publique mais plus le temps passe vous vous rendez compte qu'en vérité ces gens ne sont même pas là pour faire ces infrastructures ils sont juste là parce qu'ils voulaient la terre oh quand ces gens viennent ils veulent la terre c'est même pourquoi en vérité c'est pour contracter des prêts bancaires vous voyez des gens viennent ils se font délivrer un décret d'utilité publique la terre leur appartient au moyen des concessions maintenant ils sont là propriétaires de la terre pendant 99 ans généralement maintenant ils peuvent ils vont contracter des crédits et très rarement même ils investissent sur place parfois mais ils se contentent juste de spolier les richesses c'est vrai quand même que le contrat le contrat entre entre que le MINCAF a signé avec IBC prévoit que sur les 36 mois qui suivent sa signature oui sur les 36 mois si le projet n'a pas démarré alors l'état peut se réapproprier cet espace je crois que c'est l'une des raisons aussi qui fait que vous allez constater que à un moment donné le preneur veut à tout prix accéder à cet espace parce que les 36 mois c'est cette année le contrat a été signé en 2020 oui donc 36 mois ce sera ce sera fin 2023 oui donc si le chantier n'est pas engagé en ce moment alors en fin 2023 l'état a le droit quelles que soient les dépenses qu'il a engagées l'état a le droit selon le contrat dont nous avons copié aussi tu ne parles pas des rumeurs le contrat dit que si dans les 36 mois qui suivent la signature du contrat entre l'état du Cameroun et lui si le chantier n'a pas démarré alors l'état se réserve le droit l'état le bailleur le bailleur qui n'est personne d'autre que le Minkaf le bailleur se réserve le droit de reprendre ces espaces là et de les mettre de les utiliser à autre chose je crois que c'est l'une des choses qui fait que vous allez voir le preneur c'est le preneur qui va lui les cartes et puis c'est lui qui va parce qu'il a mis beaucoup d'argent c'est un homme d'affaires de toutes les façons aussi il a mis beaucoup d'argent et le temps est en train d'avancer ça fait deux ans de perdu déjà s'il ne commence pas le chantier l'année prochaine l'état le reprend ce terrain c'est pour ça que je vous dis en début d'émission la mesure qui a été prise par le gouverneur elle est sujette à caution sujette à caution parce que le contrat entre l'état du Cameroun et ces gens là prévoient que leur seule interface c'est le MINCAF vous comprenez et que eux aussi parce que autant l'état a des droits autant ils ont des droits eux aussi peuvent harguer de ce que c'est l'état qui leur empêche d'implémenter leurs contrats et amener l'état devant des juridictions compétentes qui ne sont rien d'autre parce que la juridiction elle est bien spécifiée il n'y a que les institutions OADA il n'y a que les institutions OADA qui peuvent juger de ça c'est pas c'est pas nos tribunaux classiques qui sont qui sont appelés à juger ça c'est bien précisé dans ce contrat donc il y a cette bagarre là on peut se retrouver pendant qu'on parle encore des marches à Bali et machin ces gens là qui sont des preneurs ils n'ont qu'à faire des constatations à la OADA et dit ok l'état nous a vendu l'état du Cameroun nous a vendu un espace et il est le premier à nous empêcher de construire ces espaces parce que le gouverneur représente bien l'état ils peuvent le faire et au lieu de 6 milliards et demi qu'ils doivent verser à l'état sur 50 ans ils peuvent dire que le manque à gagner c'est peut-être je sais pas trop quoi dans ce cas là on peut arriver à ce type de situation mais monsieur Olinga depuis que nous avons toutes ces explications et tout ce problème là par moment on dit le MINCAF mais pourquoi on ne voit pas le MINCAF dans cette affaire foncier c'est pas le ministre des fonciers c'est lui le premier qui s'adapte les affaires fonciers c'est lui c'est lui qui a signé ce contrat et c'est lui qui est le seul interlocuteur de ces gens là il précise bien monsieur Olinga dit c'est le seul interlocuteur c'est mentionné le seul absent donc justement qu'est-ce qui signifie j'ai l'impression que le MINCAF sait bien qu'il est sous contrat avec ces gens là peut-être le gouverneur bon pour sauver la face il faut bien qu'il tape un peu du bras sur la table mais en réalité le seul interlocuteur de ces gens qu'on appelle IBC qui portent le projet Mario selon le contrat qui porte sur 24 parts je crois qu'ils ont signé avec le MINCAF là c'est l'interlocuteur c'est le MINCAF il n'y a que deux modes de résolution avec le chef de la cellule de communication du MINCAF Alain Masoka qui me faisait savoir que c'est plutôt le gouvernement qui a justement publié le Téclair de Téclair de l'utilité publique donc c'est le premier ministre ou bien le porte par le gouvernement qui doit se prononcer si c'est ça c'est à fait ne faisons pas l'amalgame entre le prononcé non 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 c'est une version il dit vrai Alain Masoka dit vrai c'est le premier ministre ou le chef de l'état qui signe un décret d'utilité publique ça c'est vrai moi je parle du contrat de cession le contrat de cession de cet espace c'est entre le MINCAF et eux ça n'a rien à voir avec le décret il faut d'abord qu'il y ait une déclaration d'utilité publique sur ce terrain là pour qu'il soit à la disposition de l'état mais maintenant la personne qui représente l'état dans la signature de ce contrat c'est le MINCAF et il n'y a que le MINCAF selon le contrat qu'ils ont signé ils ont deux modes de résolution soit à la MIAP soit se présenter à l'OADA le gouverneur n'est pas leur interlocuteur le préfet n'est pas leur interlocuteur ils ont juste eu besoin du préfet parce qu'il y a deux lettres où ils ont invité le préfet à mettre à leur disposition la logistique dans la salle et du personnel pour la fameuse distribution des dus du 29 avril dernier réunion à laquelle ils invitaient aussi le préfet qui y était par ailleurs on ne l'a pas seulement invité il y était tirons les conséquences sociales et politiques de cette mafia foncière Thierry Toussé en fait je crois que aujourd'hui il faut juste reconnaître que c'est vraiment vous avez vraiment choisi tu as vraiment choisi le terme s'il s'agit d'une mafia en général d'une mafia foncière au détriment de qui au détriment parfois de l'opinion publique à qui on a servi de contre-vérité qui est manipulé non je pense mais en vérité alors que le problème c'est parce qu'il n'est pas là en vérité c'est qui se passe dans la réveillée terrible les populations sont dépossédées de leur terre au profit des riches qui ont des moyens qui s'accapacent à ces terres là très souvent aussi il y a des agro-industries qui s'installent et qui ne font que grignoter la part des terres qui réveillent aux populations c'est un problème sérieux et je pense que l'affaire de Dicolo ne doit pas détourner notre attention de ces réels problèmes de ces populations qui sont du jour au lendemain en insécurité sur leur propreté sur la tête de leurs ancêtres donc la leçon que nous pouvons tirer de ça c'est qu'on ne peut pas construire dans un pays une paix durable si des communautés entières sont du jour au lendemain expropriées sans tenir aucun compte d'abord de leur culture du rapport que ces populations ont avec la terre et aussi des moyens de subsistance de ces populations parce que le fait de dire qu'on va reloger les gens ce n'est pas toujours la solution or on peut imaginer une forme de développement harmonieux on peut créer bien une agro-industries dans l'espace sans toutefois priver les populations de leurs terres je pense que c'est des modèles comme ça qu'on doit privilégier un peu ça se passe du côté du nord avec la saut du coton où les terres sont exploitées par des populations et elles vendent leur production à la saut du coton au lieu de débarrasser les populations de leur espace on peut plutôt leur apprendre les techniques culturales si c'est de l'huile de palme comme une culture le palme comme on fait dans ces zones là on apprend donc des populations locales à cultiver cet espace là et à vendre la production aux agro-industries qui vont s'installer et non plus le scénario qui consiste à évacuer les populations comme si elles ne sont pas capables d'exploiter leurs terres et parfois de faire venir des gens d'ailleurs qui viennent là-bas occuper les terres cultiver ce que les populations locales peuvent faire donc aujourd'hui le gouvernement a la mission sacrée parce que le rôle du gouvernement aussi c'est d'empêcher que l'explosion naisse dans un pays et comme on le dit souvent c'est quand les gens sont à bout que ça commence et les tassiers sont entre l'eau prouvée de plus en plus de gens ne supportent pas d'être dépossédés de leur terre et ça préfigure des conflits à venir donc moi je suis adepte du développement on ne peut pas évoluer sans le développement nous sommes un pays touristique donc les hôtels dans un pays touristique ce n'est pas un gros mot il faut des hôtels parce que le Cameroun a une vocation touristique mais il faut également voir dans quelle mesure concilier les exigences de modernisation du Cameroun avec les intérêts des populations locales si on leur présente la chose et on leur dit que ces hôtels là vous en serrez les premiers bénéficiaires parce que vous allez travailler là-bas l'argent que vous pourrez obtenir de tirer du salaire ça peut vous permettre de vous bâtir ailleurs mais les populations peuvent aussi opposer leur argument mais vous pouvez prendre tel espace mais cet autre espace laissez-le nous parce que c'est où nos ancêtres où notre dieu local réside et nous le vignerons là-bas or on ne peut pas ravager comme ça des forêts sacrées des terres sacrées et penser que le développement seul peut suffire au bonheur de certaines personnes donc je profite de cette émission qui a été suivie pour tirer la sonnette alors Mme Odilioko est-ce que dans les jours d'avenir on ne pourrait pas vivre des situations d'explosion sociale au regard de la spoliation des terres communautaires mais quand on chante dans l'hymne au Cameroun berceau de nos ancêtres si maintenant on prend cette table on commence à le mettre dans chaque petite communauté et que finalement le berceau des ancêtres déjà n'est plus le berceau on s'attend à quoi on s'attend à ce que ce Cameroun peut même se perdre puisque quand vous vous déracidez quelqu'un de là où ses ancêtres sont vous vous attendez à quoi vous allez construire sur quoi vous allez construire sur quoi parce que tout le monde a son repère et encore on dit même chez nous que la souris sort de son trou pour aller mordre dehors mais si aujourd'hui des gens n'ont plus l'espace ancestral où ils se reconnaissent où ils tirent même leurs énergies positives ou négatives mais c'est là où on tisse quand vous privez des gens de pouvoir se recueillir là où les leurs sont couchés vous vous attendez à construire quelle société est-ce que ceux qui prennent ces décisions-là un seul instant ils imaginent qu'on vienne avec un cartepia raser les tombes de leur part c'est-à-dire que moi je crois que les intérêts personnels parce que dans toute cette histoire dans le détail que M. Oligan nous a donné dans les éléments qu'ils donnent dans les éléments preuves qu'il a bon pour l'instant les gens vont dire oui mais il faut qu'on vérifie mais au moins ce qu'il explique ce qu'il donne comme détail en tant que journaliste nous amène à nous poser la question est-ce que ce sont des Camerounais qui devraient être là à détruire la vie des autres Camerounais c'est-à-dire que c'est là la question moi en tant que femme politique je me pose la question quel est donc notre rôle nous disons nous voulons diriger une nation nous voulons diriger des populations nous voulons être des leaders de communautés mais c'est nous qui faisons pleurer ces communautés du matin au soir finalement est-ce que nous jouons pleinement leur rôle est-ce que ces populations ne sont même pas trompées en nous choisissant comme leur porte-parole comme leurs élus parce qu'on ne peut pas être l'élu d'un peuple et vous traumatiser le peuple en question moi je pense que nous sommes arrivés à un niveau où les gens se disent la république va à volo chacun pèse le pays est percé chacun met son trou si tu as la pioche tu pèses si tu as les guilles tu mets celui qui a le poinçon pèse quand un pays est déjà percé chacun met son trou mais quand ils vont percer à un moment il n'y aura plus ce sera tellement troué que on va devoir recommencer c'est pour ça que moi je dis que ne pensons pas que tout ce qui se passe là va s'éterniser non ne pensez pas parce que quand vous venez à parler on va vous dire que oui mais le craque c'est un petit parti vous parlez quoi nous sommes sur le maillage territorial moi j'ai toujours dit aux gens que même le président de la république qui est là ça n'a pas été le choix d'un parti ça a été le choix d'un individu qu'on appelle Aïdjo qui a dit je mets celui-là parce qu'il s'est dit c'est lui qui peut conduire donc il faut vous dire que ce pays à un moment changera peut-être même pas par la volonté des partis politiques parce qu'on aura décidé qu'une seule personne peut au moins par des valeurs par des choses changer ce pays et cesser de faire que vous entendez toujours que les contrats sont signés sous table c'est quand il y a déjà scandale qu'on vient vous sortir le document qu'on vous fait des émissions spéciales pourquoi on n'a pas mis d'abord une pancarte à l'endroit de Dicolola avant pour dire ici il y aura un hôtel pour attirer déjà l'attention des gens non non ils le savaient ils le savaient dans les populations on ne peut pas le dire voilà vous voyez c'est vrai c'est vrai un mensonge ils le savent depuis au moins une dizaine d'années donc à partir du moment les gens savaient depuis une dizaine d'années qu'on allait les casser il ne faut pas on ne va pas mais monsieur Oliga pourquoi il y a toutes ces marges c'est pour ça que j'ai dit on ne va pas faire comme si ils le savent la preuve vous voyez l'argent qu'ils ont décaissé et c'est bien monsieur Oliga parce qu'il y avait un thème ici sur le minier moi j'avais dit c'est assez jamais que je ne viens pas à l'émission parce que je n'ai pas tous les éléments il me disait que normalement je lui ai dit moi je ne viens pas dans une émission quand je n'ai pas tous les éléments quand quelque chose a eu clos ça veut dire que je n'y étais pas et je ne mets pas ma boue le ministre des mines de l'industrie de développement et l'entreprise inostelle et justement 48 heures après le ministre a accordé une interview exclusive à la radio Tchéménice après cette dénonciation après cette dénonciation et moi je lui avais dit je ne maîtrise pas tout ce dossier parce qu'il y a des dessous là dedans qu'on ne va pas nous dire et depuis que ce dossier est dehors on voit des éléments qui sortent plus qu'il n'en faut et voilà le même problème aujourd'hui avec Dicolo maintenant quand on voit les populations se soulever quand ça prend des relents tribalistes on dit oui c'est une communauté contre l'autre qui arrachait bien pour venir découvrir que les mêmes populations les mêmes responsables le même état le même promoteur depuis 10 ans ils sont dans ce business donc finalement c'est jamais vraiment nous on vient seulement ici parce qu'il faut dénoncer mais quand un peuple triche dans ses choix il est responsable de ses propres malheurs et bien autre précision au nom de moi l'état demeure propriété du terrain le loué et il est interdit au pléneur de procéder à l'aliénation du dit terrain dont les modalités de gestion relèvent exclusivement du ministère en charge des affaires domaniales qui en assure la tutelle alors Joseph Olinga le gouvernement l'agent du droit l'a donné un mois à la commission de travail là-dessus est-ce qu'il y a en matière à l'esprit d'un ensemble de résolutions qui se l'ont prise par rapport aux conclusions de cette commission là ou alors on s'achemine inexorablement vers un cimetière de cette commission je pense qu'en semaine il faudra qu'on produise un autre papier en quête pour mettre à la disposition des publics dans ce contrat il y a une commission qui existe de la signature de ce contrat jusqu'à la fin du bail il y a une commission qui existe et cette commission est présidée et coordonnée par le MINCAF il y a d'autres administrations qui siègent dans cette commission en l'occurrence le ministère de l'urbanisme il y a le ministère du commerce il y a le ministère du tourisme je pense qu'il y a une quinzaine de personnes dans cette commission là qui est permanente donc ils n'appartiennent donc pas dans le cadre de ce contrat au gouverneur de mettre sur pied une commission puisqu'elle existe de plein droit de fait elle est inscrite la commission de constats et d'évaluation des gégas elle est multifonctionnelle lorsque vous lirez ce contrat vous verrez qui siège dans cette commission quelles sont les attributions de cette commission je pense vers l'article 30 de ce contrat donc maintenant que le gouverneur met sur pied une commission non non il n'a pas qualité pour mettre sur pied cette commission pourquoi pourquoi il le faut parce que dans le contrat le contrat ce contrat là qui a été parafait par le MINCAF le 10 c'est passé le 10 avril 2020 je pense le 10 avril 4 jours avant il a eu l'onction de la présence de la république 4 jours avant qu'il ne soit parafait il a eu l'onction de la présence de la république il y a des cachets de la présence de la république qui sont apposés sur ce contrat et j'insiste donc pour préciser que dans ce contrat il y a une commission permanente qui existe dès la signature de ce contrat jusqu'à la fin du bail dans 50 ans le contrat il est inscrit dans ce contrat que cette commission là est coordonnée par le ministre des domaines c'est lui qui a compétence maintenant dans la même commission il y a la présence de la république il y a le ministère du urbanisme il y a le ministère du commerce il y a le ministère du tourisme je pense qu'il y a 5 ministères et puis il y a d'autres administrations telles que les impôts les trucs qui sont dans cette commission là parce que quand bien même ils vont finir de construire cette hôtel Mariot pendant la construction de cette hôtel cette commission devra veiller à ce que les normes requises sont respectées lorsqu'on va finir de construire cette hôtel cette commission ira souvent là-bas pour voir si ça fonctionne normalement puisque in fine les 50 ans après cet investissement de 100 millions de dollars que Mariot veut faire au Cameroun cet investissement doit revenir à l'état du Cameroun or pour que l'état du Cameroun s'assure qu'on va leur remettre une infrastructure en bonne et due forme une infrastructure viable il faut que cette commission existe donc pour qu'en permanence qu'elle aille observer qu'il n'y a pas de dégâts il n'y a pas de dégradation que tout fonctionne puisque elle escompte avoir cet hôtel au compte du Cameroun dans 50 ans et comme qui dirait nos compatriotes c'est de cela qu'il s'agit c'est attendu voilà l'ensemble des détails qui ont été justement présentés en rapport avec la question de la solution des tels communautaires et aujourd'hui c'est le cas de Dicolo qui était inscrit en débat sur l'antenne de sa pression passe à la seconde thématique de ce jour portant sur le récent ce jour de Paul Bi en Europe réunit Emmanuel Sadi le journaliste Plaka suite à la diffusion de sa chronique sur l'antenne de Radio France internationale le 21 mai le porte-parole du gouvernement cameroonais a fait une sortie publique pour recader le chroniqueur alors Thierry Choussi on remarque naturellement que le gouvernement est toujours dans une posture défensive et pourquoi ? et même aussi dans une logique de distrait le Cameroonais vous savez je suis journaliste et on parlait des affaires de médias donc je crois que je peux en dire quelque chose qui a une valeur en vérité qu'est-ce qui se passe quand des médias disent des choses qui ne vous plaisent pas ou bien que vous estimez qu'elles sont fausses tout le monde on fait simplement un droit de réponse aux dix médias tout simplement c'est ce que prouvoient les tests de la République les aient reçu du droit de réponse en vérité si le ministère de la communication n'est pas content de la chronique des placards c'est simple de faire juste un droit de réponse à RFI et tout média professionnel tout média sérieux a le devoir de publier le droit de réponse est-ce que le ministère de la communication du Cameroon a adressé un droit de réponse à RFI non non pas du tout et qu'est-ce qu'on fait à la presse en vérité c'est-à-dire on répond à une chronique diffusée dans un média pas une communauté de presse première chose on amplifie on amplifie puisque la chronique du placard je ne suis pas sûr qu'elle était escoutée au Cameroun et le fait s'est chronique depuis des décennies oui bon on amplifie donc l'espoir que le ministère de la communication le ministère de la communication a réalisé c'est d'amplifier une chronique de la popularisée une chronique qui n'était même pas écoutée par la plupart de Camerounais j'imagine et le second espoir c'est de rendre Splaka star au Cameroun parce qu'au moins depuis deux semaines Jean-Baptiste Plaka est un star au Cameroun quelqu'un qui a sué refus depuis des décennies on n'avait jamais autant parlé des émissions ont été organisées sur des chaînes de télévision locale j'ai parlé de l'administration j'en reviens on connait comment parce qu'au moins c'est en vérité avant même de me consacrer pleinement et presque entièrement aux questions agricoles et pastorales moi j'étais un journaliste politique donc j'ai couvert des événements politiques j'ai ma charrue des politiciens et j'ai même rédigé les discours des thèmes politiciens je connais comment ils fonctionnent surtout quand ils ne peuvent pas régler un problème tu as sûr oh pourquoi le c'est ce communiqué de René Sadi est sorti en vérité c'est juste pour distraire les Camerounais parce qu'il y a deux types de gouvernement dans le monde non c'est la vérité le but même c'est de distraire le peuple parce qu'il y a des gouvernements dont la vocation c'est de travailler pour le peuple il y a même d'autres catégories de gouvernement qui sont là pour distraire le peuple parce qu'il y a l'affaire de Dicolo qui prend de l'ampleur et le gouvernement est muet jusqu'à la sortie du gouverneur le gouvernement était muet peut-être il n'y avait pas de solution il a fallu envoyer détourner le regard voilà donc comment ce communiqué est sorti le but c'était de détourner l'attention des Camerounais alors qu'il y a un vrai problème mais la fissure était trop grosse en vérité pourquoi ? parce que la source même de placards ce sont les médias suisses parce que ceux même qui ont parlé de cette affaire c'est le temps et la tribune de Genève et la radio cité c'est des médias et dans sa chronique Plaka parle bien des médias suisses donc il n'aime même pas et lui-même aussi il est maire des réserves vous vous souvenez bien surtout quand il dit selon les médias suisses ou bien selon nos confrères suisses ce serait le dernier voyage de Paul Biya Plaka dit est-ce qu'il tient cela de source médicale ? dans la logique même Plaka lui-même prend du recul mais comme Plaka c'est un comme on dit un ouvrier de l'information tous les samedis il va produire une chronique il faut donc des sujets et il ne parle pas qu'excusement du Cameroun depuis 10 ans qu'il est là il fait des chroniques sur bien d'autres actualités majeures en Afrique je dis bien en Afrique et l'angle qu'il a choisi dans sa chronique ce n'est même pas le Cameroun d'angle payé c'est la longévité au pouvoir et il essaie d'exposer dans sa chronique les ravages de la longévité au pouvoir un angle finalement qui fâche c'est un angle qui en général qui vise à contenter un auditoire des RFI qui est essentiellement africain il n'y a pas qu'au Cameroun qu'on écoute c'est un peu partout en Afrique et quand vous parlez de longévité au pouvoir je pense qu'en Guinée et l'Équateur on se sent concerné je pense que même du côté du Congo on se sent concerné donc dans le traitement Plaka a suivi un secteur qui concerne l'auditorial des RFI de la radio qui l'emploie parce que nous savons tout ce que nous parlions pour un public donné donc la longévité au pouvoir ça concerne beaucoup d'Africains et ce n'est bien que dans sa rubrique aussi ceux qui l'ont écouté parce que le président il est rentré le 19 et il a fait sa chronique le 21 dans le samedi suivant et il fait sa chronique tous les samedis donc ça n'a aucun rapport avec la fête nationale qui était le 20 mai c'est ce que le communiqué du ministre tant à vous l'a dit c'est qui n'est pas vrai parce que tous les samedis Plaka à rendez-vous avec les auditeurs africains des RFI pour sa chronique donc le fait qu'il puisse s'exprimer un 21 mai ce n'est que pure coïncidence pas du tout un lien avec la fête nationale du Cameroun et dans sa chronique c'est où beaucoup de Camerounais ont appris que le président en vérité était en Suisse ceux qui ont écouté la chronique samedi parce que quand le président part on dit qu'il est allé effectuer un cours ce jour privé en Europe et j'ai même une petite anecdote à raconter là-dessus ça c'est une enseignante qui m'a approché nous étions j'ai mis tout le jour de la fête nationale comme c'était férié elle me dit monsieur le journaliste j'étais avec un enfant l'enfant est au cou moins 2 vous savez c'est une classe d'examen et généralement les élèves brillants sont très curieux ils posent tellement des questions et son élève lui avait demandé madame l'Europe c'est quel pays elle a dit je lui parle de quoi il dit que non j'ai suivi à la radio on dit que le président allait effectuer un cours ce jour privé en Europe l'Europe c'est quel pays bon elle m'a raconté l'anecdote et moi je voulais poser quelle était ta réponse elle m'a dit vous savez nos enfants sont tellement intelligents que ça ne sert à rien de leur cacher les choses j'ai dit que bon moi aussi je vais donc essayer d'aller voir mais elle m'a dit qu'elle a expliqué à l'enfant que l'Europe est surtout un continent et que dans ce continent il y a des pays comme la France comme l'Angleterre comme la Belgique bref voilà comment ça n'est pas moi je veux aussi souvenir le ravage de ce type de communauté même sur l'intelligence des populations sont surtout les plus jeunes comment on peut dire dans un communiqué que le président est en cours se joue en Europe mais l'Europe c'est quel pays oh c'est le 21 mai je suis sûr que si cette enseignante a écouté la chronique des placards le 21 mai et si elle avait retrouvé son enfant son élève elle peut apporter des questions à sa réponse en disant que non avec on voulait dire que le président est en Suisse c'est placard qui a fait le président en Suisse parce que la communauté du cabinet civil ne le dit pas et maintenant deuxième chose en vérité il faut savoir dans la vie s'éviter les problèmes le fait même que le déplacement du président pour quelque raison que ce soit il est libre la consomme donne le droit de se déplacer mais quand on dit aux caméronais si c'est pas pour raison médicale qu'on le dise il est loin l'époque sans toutefois préciser le type de maladie ou bien l'origine de la pathologie il est loin l'époque où certains gouvernements voulaient faire croire aux populations que des présidents étaient des dieux sur terre on l'a vu en Osaïe à l'époque sous Momboto où son ministre de la Communication avait imaginé le scénario sur lequel avant le début du journal télévisé on voyait Momboto sortir du ciel et donc pour le Zahiroi de l'époque Momboto était dieux mais je pense qu'aujourd'hui ça ne sait plus à rien les camonnais sont de plus en plus cultivés et nos enfants aussi regardez un enfant qui interpelle son enseignant en ce moment comme l'Europe c'est quel pays vous voyez donc ça ne sait plus à rien après avoir des cellules qui reflètent dans le communiqué de Camilla dans le communiqué des mystères qui n'envoient pas la peine en fait si le président est allé pour raison médicale c'est un étudiant après tout il peut se soigner encore qu'autour de nous on voit des présidents communiquer sur ce type d'exercice on voit là on a vu récemment au Nigeria où Boiré a fait un communiqué disant au Nigerien que je vais pour des soins médicaux et même aussi en Côte d'Ivoire où Ouattara a été hospitalisé et il a fait sa voie aux Ivoiriens et il est même revenu en Côte d'Ivoire il avait une canne qui était née en main et un jour il a dit que monsieur le président la canne que vous tenez là c'est quoi vous n'arrivez plus à bien vous tenez il dit non c'est la canne de l'émergence tu vois comment on peut partout en Afrique on considère même que ces choses là les présidents ne sont pas des dieux en vérité je crois qu'il faut communiquer sans toutefois entrer dans le secret du certificat médical mais on peut quand même signaler que le président est allé pour des soins de santé c'est tout et je crois que ça suffit à l'information du peuple et maintenant pour parler de la partie d'instation je crois qu'en vérité on voulait détenir l'attention de cette affaire de Dicolo que nous venons de parler et je voudrais ici marquer un temps d'arrêt pour te féliciter et féliciter toi c'est Jemais Bucop pour te féliciter et féliciter aussi Radio Siantou parce que vous n'êtes pas tombé dans le panneau on a vu des éditions des éditions spéciales qui sont nées un peu partout à Siantou vous avez l'intelligence de mettre la fête de Dicolo au milieu du débat et aussi la visite pour y danser donc vraiment félicitations à Siantou parce que vraiment il ne faudrait pas que nous aidions le gouvernement à distrait les Camerounais des questions essentielles Merci bien Alors Joseph Olinga qu'y avait-il des obligeants dans les révélations de la presse helvétique en rapport avec le séjour le coup séjour privé de Paul Biya en Europe Je crois que la presse elle fait son boulot elle fait son boulot c'est celle de mettre à disposition des Camerounais de ses de ses téléspectateurs de ses auditeurs l'information s'il y a un reproche à faire c'est que c'est nous dans la presse camerounaise qui aurions dû communiquer à ce sujet mais moi mon problème même c'est que nous même on n'avait pas l'information parce que tout est verrouillé et c'est la presse helvétique qui qui nous donne l'information mais je crois aussi que ça c'est lié un peu à certains réflexes que nous avons cultivés à la fois on veut on veut se moderniser mais on reste on reste quand on campe sur des sur des habitudes assez rétrogrades en termes de gouvernance l'un des préalables l'un des préalables c'est les dispositions physiques et mentales c'est-à-dire lorsque vous êtes responsable public pas seulement le président de la République lorsque vous êtes responsable public lorsque vous touchez à la gouvernance publique la première chose dont on doit s'assurer c'est que votre disponibilité physique vos disponibilités mentales sont c'est pas un débat il est normal même il est normal dans des on a vu dans d'autres pays comment ça se passe il est normal que je sais pas tous les trois mois que le bulletin de santé de ceux qui dirigent soient connus c'est vrai qu'en termes de droits dans la com on peut le dire comme Serge mais comme on le disait sans nommer la pathologie réellement sauf si c'est autre chose pour le respect du secret médical mais il est normal que les citoyens des citoyens qui ne s'intéressent d'ailleurs pas à la santé de leur président c'est des citoyens dangereux c'est des citoyens dangereux ça veut dire qu'ils s'en foutent de leur pays avienne que pourra on le simple fait pour un citoyen de savoir que mon président va bien est-ce que mon proposé la question de savoir est-ce que mon président va bien ça veut dire qu'il se soucie de la bonne marche de son pays parce qu'en réalité c'est un débat malheureusement chez nous il y a des débats pour lesquels on est criminalisé a priori ça dit que si vous parlez si vous parlez de la santé du président vous parlez de la santé du ministre vous parlez de la santé d'un tel qui gère tel ou tel post vous êtes criminalisé si vous parlez de l'alternance à la tête de l'état vous êtes criminalisé or c'est des débats tout à fait normales les Camerounais ont le droit de se poser cette question parce que les conséquences elles sont là elles sont connues de tous Serge M. Bicoy si M. Siantou vous demande de gérer la rédaction de cette radio si vous êtes tout le temps malade il est évident que le résultat ne sera jamais atteint vous n'allez jamais produire à M. Siantou le résultat qu'il attend de sa radio si vous êtes en santé vous êtes à plomb il est évident qu'on peut on peut présumer que les résultats seront bons qu'est-ce qu'il y a de mal à poser cette question d'autant plus qu'on oublie que le débat de fond en réalité chez les Camerounais ils ne le disent par autre voie c'est qu'on voit parmi tout cela qui s'offusque parce qu'on a questionné tel ou tel on a questionné la santé du présent ou alors on a questionné les mécanismes d'alternance de pouvoir ou on a questionné notre avenir tous ceux qui s'offusquent là nous sommes bien d'accord aussi que les Camerounais cette question devient un traumatisme pour eux parce qu'ils se disent mais tel qu'on voit les guerres de positionnement que ces guerres se font là si jamais celui qui est censé les contenir jusqu'à présent si jamais il disparaît sans qu'il y ait de garde-fous que devient le pays en réalité c'est la question de fond que se posent les Camerounais en questionnant la santé de leur chef de l'état parce qu'on a bien l'impression qu'il y a plein de faucons il y a plein de fauves qui sont installés qui ont installé des comment je vais dire ça des républicaines des républicaines tout autour du chef de l'état ça il faut le dire c'est ça le mot un petit royaume un roi tenais et dans qui dans le discours officiel parfois pense qu'ils peuvent encore tromper les Camerounais en disant nous soutenons c'est nous qui soutenons le chef de l'état machin machin c'est faux ça trompe les Camerounais et puis Serge c'est peut-être grossier de le dire ici à Radio Santo moi en tant qu'observateur de la vie publique nationale chaque fois que l'un de mes compatriotes commence à manifester ou à marquer un soutien trop accentué vis-à-vis du chef de l'état il devient suspect pour moi et pourquoi il devient suspect pour moi parce que vous avez vu ceux de nos compatriotes beaucoup parmi ceux qui sont dans les geoles aujourd'hui dans le cas de l'opération épervue en l'occurrence remarquez que au dernier jour c'était des inconditionnels c'est des gens à qui ma foi le président de la République n'en demandait pas autant donc vous faites cette expérience je vous suggère cette expérience observez un peu la scène politique et c'est un peu d'apprécier le degré de clameur que les uns et les autres donnent au président et vous verrez que chaque fois qu'il y a une ou deux personnes qui commencent à trop aimer le président il y a quelque chose qu'on veut cacher c'est une méthode de distraction que les gars quelqu'un met sur pied pour vous détourner de l'objet principal parce que je suis de ceux qui pensent que moi président de la république la seule façon pour vous c'est jamais de me démontrer que vous êtes en face avec mon agenda politique c'est d'implémenter le cahier de charge qui est le vôtre c'est jamais parce que si je vous nomme ministre je ne vous demande pas d'aller faire les meetings je vous demande de poser des actes qui parlent d'eux-mêmes suivant les attributions suivant les attributions qui sont les vôtres de sorte que si vous êtes par exemple ministre de l'agriculture de sorte que lorsque avec le timing que nous avons défini dans le cahier de charge que je ne sais pas trois ans après qu'on se dise ok la production il y avait un problème il y avait un déficit céréalier au Cameroun il y a eu un boom de 50-60% sous l'impulsion de Serge et Mbikoy c'est la seule façon pour moi la prochaine fois que je vais me placer on va dire ah c'est lui qui avait nommé Serge et Mbikoy automatiquement les gens savent que les politiques que j'énonce sont implémentées et sont bénéfiques pour tout le monde mais si Serge et Mbikoy moi je vous nomme et puis au lendemain matin là d'abord c'est une grande fête que vous allez aller faire dans votre village bon dès que vous allez revenir il y aura une fête qui va pointer là vous allez acheter les pains et vous distribuer à tout le monde bon après les pains là bon on va dire il y a ceci vous allez prendre beaucoup d'argent vous allez aller organiser le meeting Serge et Mbikoy vous ne me servez pas à grand chose vous ne me servirez à grand chose et c'est ça qu'il s'agit et nos compatriotes pour la plupart quelqu'un a parlé de demiurge ici qui ont fini par se prendre pour des demiurges au lieu de considérer qu'ils sont les mandataires de l'état que nous l'état au nom du président de la République nous leur avons donné un mandat pour assumer une mission au lieu de le considérer ainsi c'est comme ça qu'il c'est comme ça qu'il dévoile le débat et on se retrouve dans des choses telles que Serge Mbikoy quand vous allez sortir de ce studio il se trouvera l'un de vos compatriotes ou un gugus soit qu'il va vous dire qu'il va vous adresser des paroles malveillantes quand vous êtes trop chanceux soit qu'il va envoyer quelques sbires pour vous porter passer des heures quelque part alors qu'il y a des problèmes plus intéressants à gérer parce que c'est ça la finalité de toute cette affaire quand on est assis à la maison mais c'est pas possible il a osé parler de la santé du président de la République sacrilège sacrilège il faut qu'on en finisse alors que le même type on l'attend pour la résolution de problèmes beaucoup plus importants on ne le trouve pas là-bas même pour faire du cinéma il faudra qu'il montre aux gens que c'est lui qui aime le président plus que tout le monde or en réalité il est la personne qui sape le plus toute la politique du président d'accord alors madame Odiliego qui a-t-il du mal a communiqué sur la santé du chef de l'état est-ce que c'est finalement un fait tabou au Cameroun non mais moi ce sujet là j'ai bien dit que quand je vais rentrer dans je vais vraiment rentrer dans avec beaucoup de bémols parce que moi je ne vois pas pourquoi je viendrai avec beaucoup de diplomatie oui oui parce que je ne vois pas pourquoi je parlerais de la santé du président quand le communiqué dit le président ça va à un court séjour privé et comme disait Coluche vraiment quand c'est à 8h que vous n'y êtes pas il ne faut pas trop commenter dessus c'est son séjour privé il sait pourquoi il est parti il sait pourquoi il est rentré le plus important pour moi en tant que franc politique c'était un événement national qu'il doit présider est-ce qu'il pourra être là pour le présider tout simplement pourquoi la question peut se poser parce qu'on se dit vu son âge pourquoi on parle même toujours de maladie il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes qui courent là dehors mais qui sont plus malades même que on peut penser de ce président parce que ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on a toutes les marées du monde ou bien parce qu'on est âgé qu'on ne peut plus tenir moi j'ai des gens dans ma famille qui ont 99 ans mais quand vous entendez ces gens parler faire des choses vous vous demandez si vraiment ces personnes-là portent les 99 ans ou 101 ans donc nous autres même qui sont souvent plus jeunes on est plus facilement couché que ces personnes-là donc le problème c'est qu'on n'a pas mis quelque part que le président allait pour un séjour médical on a dit on a dit pour un séjour privé maintenant vu son âge on peut se poser la question que mais il passe six jours avant est-ce qu'il va revenir est-ce qu'il ne sera pas fatigué à partir du moment où il est parti il est revenu il a présidé le défilé de la fête nationale pour moi il a accompli sa mission de chef d'état politiquement moi ça me va maintenant que j'aille fouiller que bon il est parti peut-être parce qu'il n'a pas la santé c'est pour ça qu'il partait encore bon ça peut être vrai ça peut même être ça à son âge il y a bien des gens qui partent ici de ce pays pour aller acheter des gâteaux d'anniversaire en Europe ils font l'aller-retour dans cette republique bon si lui va même pour se requinquer rapidement pour venir au défilé c'est pas une mauvaise chose parce que de toute façon il a tenu son défilé donc il ne faudrait pas qu'on en fasse un plat bon si Benam Plaka a fait une chronique là-dessus parce qu'il veut soulever le problème de la longévité ça c'est normal c'est son éditorial qui prend cet angle-là comme Maman a souvent prié la république dans le gondouana ce qu'il dénonce dedans dépasse même l'éditorial de Plaka donc si on laisse passer le gondouana chaque fois qu'on écoute tout ce qu'il se dit lui n'a pas mis les noms d'un chef d'état mais je crois qu'il dénonce assez bien tout ce que nous vivons et tout ce que nous pouvons décrier dans nos républiques dans nos états mais aujourd'hui que moi je viens disserter sur l'état de santé alors qu'on n'a pas parlé de son dossier médical moi ça me gêne un peu maintenant que le ministre vienne dire bon pourquoi est-ce qu'on a osé parler de lui mais moi je suis en train de dire que c'est le ministre de la communication il aurait pu communiquer celui-là aussi avec la même énergie il pourrait le ministre de la communication devrait venir communiquer sur les enseignants qu'on ne veut plus intégrer c'est ça aussi le but c'est dit que pourquoi la communication des ministres elle doit souvent être dès qu'on prononce le président c'est là où ils apparaissent voilà le problème qu'on dit le problème d'Hicolo c'est le problème du MINCAF le MINCAF lui-même lui ne parle pas c'est quelqu'un d'autre qui vient parler maintenant le problème de santé du président le ministre de la santé ne vient parce que normalement même quand le président parle il faut souvent qu'il parle avec le ministre de la santé c'est lui qui peut c'est lui qui est plus approprié pour nous dire oui il parle avec son médecin oui puis c'est lui qui parle avec le problème de santé donc moi je voudrais dire que vraiment quand on a d'autres problèmes qui nous dérangent quand on va encore dire qu'on a des problèmes ils s'en foutent ils ne nous écoutent plus mais quand on a des problèmes comme des expropriations où des gens sortent dans la rue un problème qui peut embraser tout un pays vraiment ce n'est pas la chronique de placard qui va embraser d'abord on dit que ces placards il suffit que l'agriculture se filtre les rangs des marcheurs à Bali on se refait qu'on parle d'une affaire c'est pour les revendre est-ce que est-ce que la chronique de placard impacte impacte sur les marcheurs de Douala-Paysan parce que c'était aussi bien parce qu'on ne le dit pas c'est c'était aussi bien de voir les gens marcher disent qu'ils s'en vont marcher pacifiquement pour des colos alors que les marches sont interdites même pacifiques vous voyez que quand la maison du voisin brûle il ne faut pas allumer ta pipe parce que ce qui se passe maintenant c'est qu'allons tous marcher parce qu'on ne veut pas qu'on nous expopie les marches sont interdites il fallait rappeler aux gens là que même si vous êtes du R à Bihanoua n'allez pas marcher parce que les marches sont interdites vous voyez des deux points de mesure justement la répression des marches pacifiques a jamais été variable c'était une formation politique qui décidait justement de réaliser la marche pour contester la façon dont a été gérée justement ce problème justement Boris aurait sauté sur ce dernier mais le problème même aussi et puis tout à l'heure monsieur Lingala il faut qu'on le souligne nous qui venons sur les plateaux là dans les médias ça nous risque ces périls parce qu'il faut ne penser pas que la maman se lève que c'est trop de courage c'est-à-dire quand on vient ici il y a des sujets sur lesquels quand on vient des gens vous appellent il y a des gens qui fuient des plateaux parce qu'on court des risques sur nos vies les populations là ne savent pas que quand la maman vient ici les insultes les menaces les gens qui sont derrière vous quand vous entrez chez vous vous surveillez à droite à gauche il n'y a pas quelqu'un on prend des risques il faut que les auditeurs et que les populations sachent ça que ce n'est pas facile pour nous de venir aborder certains sujets mais on se dit que si on ne les aborde pas on fait comment parce que nous devons apporter notre petit pied à la construction de ce pays ça veut dire que pour y participer ça veut dire qu'on prend des risques tout à l'heure on a parlé des populations j'ai oublié de vous dire ça moi j'ai un petit papier qui date de 1913 du temps des allemands que mon père m'a laissé à l'époque où l'état allemand il doit 1000 marques en ma communauté je suis en train de faire des recherches dessus je voudrais comprendre que ce petit papier là de 1000 marques là comment ça c'est vrai que dans mon village c'est là où il y a eu il était Amin Kornbem on appelait à l'époque son yoga c'est là où il y a eu la première école la première église de la zone et tout et les allemands se sont installés là donc maintenant la dette là parce que c'est écrit une dette l'état fédéral doit 1000 marques depuis 1913 mais on m'a dit ancestraux parce que si il y avait une histoire à préserver à l'endroit qu'on est en train de casser là comme on casse un château de cartes on ne se permettrait pas de casser comme ça nos terres ancestrales n'ont plus d'histoire parce que nous voulons ici on a dit non la mode ici c'est que chacun vend le terrain il vend même la tombe de son père une fois là on est fâché parce que c'est quelqu'un d'autre qui est venu casser mais combien de gens vendent les terrains avec les tombes de père de leurs parents aujourd'hui pour de l'argent quand c'est l'état qui vient avec un promoteur ou un mêlé les chefs dedans et le gouverneur dit que pardon calmer parce que le gouverneur hier c'était pour calmer la chose il est dans leur rôle d'apaisement ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que les gens qui sortaient déjà hier il fallait dire qu'on donne un mois mais ce que je crée avec cet état chaque fois qu'il vous donne un mois c'est pour infiltrer la chose c'est pour stopper la chose et ça va s'arrêter comme beaucoup de choses se sont arrêtées dans ce cas c'est problématique c'est problématique au lieu de trouver des solutions définitives de faire que ce qui est arrivé à Dicolo n'arrive pas ailleurs ils vont mettre la poudre la cendre sur de la mer et puis un jour on va marcher dessus on va piétiner et ça le deuil va nous remonter dessus c'est ça le vrai problème qu'on a aujourd'hui Dicolo n'est pas le premier endroit où on se plaint mais ce n'est pas le dernier d'ici la semaine prochaine vous allez entendre que les catépillages sont encore allés exproprier les gens donc quand on ne respecte plus le peuple qui vous a choisi on peut en faire ce qu'on veut c'est ça le vrai problème aujourd'hui le vrai problème c'est que est-ce que ceux qui nous dirigent ont même encore le souci de nos vies est-ce qu'ils ont le souci de nos bien-être parce que on dit toujours que oui la politique c'est faux la politique c'est pas le mensonge la politique c'est le bien-être de la cité c'est faire que les gens se sentent bien mais aujourd'hui on va vous dire que non c'est la politique en rien je vais vous dire un petit truc moi je suis vraiment j'étais à ma caca pour le crac je me suis dit à notre petit crac on fait nos 200 tricots mais c'est jamais vous allez rire les gens sont venus me demander les tricots faudrait les tricots la maman veut défiler heureusement qu'à un moment je n'ai venu me dire que maman ne donne plus les tricots les gens sont en cas de cacher les tricots on a payé les gens pour cacher les tricots pendant le défilé je me suis retrouvé ayant sorti 200 tricots dans mon petit crac de macaque je me suis retrouvé même pas avec 60 tricots les gens avaient caché les tricots pour que le crac n'ait pas de visibilité et on paye des gens pour poser ce jardin et ces populations pour lesquelles moi je viens pleurer que ce n'est pas normal qu'on vous casse on a cassé le marché on a cassé le stade de football on casse tout les populations pleurent ces mêmes gens à qui on donne 500 ils prennent encore le petit tricot du crac ils cachent au lieu de me laisser montrer mieux vous ne portez pas et puis quand vous dites ça quelqu'un vous dit non mais c'est la politique et la maman tu vas apprendre les cours de la politique et pour faire quoi ? les sales cours mais quand vous dites aux gens prenez le tricot de l'autre pour cacher dans les urnes vous ne serez plus là il va prendre mes tricots il va cacher aujourd'hui mais quand il va comprendre que le marché qu'on a cassé c'est lui qu'on a cassé savoir qu'il avait donné parce que quand il disait aux gens que quand tu vas prendre 2500 tu vas hypothéquer ta vie sur 5 ans ils n'ont plus le marché vous saviez bien quand Maca qui avait une espèce de tour et faire l'enfer non ? ce n'est plus maintenant quand vous essayez à Maca vous voyez on dit en français vous voyez à perte de vue donc Maca qui est devenu là où quand vous essayez si vous regardez à perte de vue comme les champs de tournesol ou des blés de l'Ukraine que le blé qu'on nous apporte et tout et tout donc moi je trouve qu'on ne peut pas tricher éternellement avec un peuple le problème du Cameroun aujourd'hui c'est que le président Aïdjo a choisi parce qu'il faut que moi je tenais à répéter il faut que les gens cessent de nous dire que notre champion qu'on a choisi non c'est Aïdjo qui s'est assis seul qui a dit je choisis telle personne il n'a même pas demandé l'avis de son parti de l'époque il n'a même les gens ils étaient même contre donc que les gens là ne soient pas surpris Biazzi peut s'asseoir aussi et choisir un jour sans même tenir compte d'eux donc tout ce que nous voulons lui dire là c'est qu'en partant qu'il laisse quelqu'un qui va redresser ce pays parce que là où le pays est là ça ne va pas alors Thierry Dussi qu'il laisse parce qu'il est temps de laisser non moi personnellement je le dis monsieur Oliga je ne suis pas pour pousser dehors quelqu'un qui va inélectablement sortir mais qui sorte doucement et qui nous laisse continuer avec ce pays en paix d'accord Thierry Dussi au-delà de la question de la longévité du président de la République au pouvoir qui se cache derrière les révélations de la presse helvétique relayées par Jean-Baptiste Blacar il y a également la question de la santé et celle de l'incapacité des formations hospitalières justement à assurer un minimum de commodité à ces différentes personnalités publiques vous vous souvenez qu'il y a au moins des membres du gouvernement de même que des autorités de la République qui sont toujours et qui bénéficient toujours des évolutions sanitaires est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas poser le problème de la capacité d'informations hospitalières avec ACUTE aujourd'hui on peut poser la capacité des informations hospitalières comme on peut même poser aussi la crédibilité des médecins vous connaissez tous l'histoire de ce ministre qui amenait à l'hôpital est arrivé et il a demandé qui va s'occuper de moi on lui a dit mais c'est votre fils il a dit non c'est celui qui va s'occuper de moi non 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 je préfère ça vous connaissez tout ça en vérité c'est les réalités au Cameroun non seulement les hôpitaux n'ont pas de plateau de tenue suffisant mais il y a des médecins qui ne devaient jamais de médecins parce que nous sommes dans un pays où beaucoup n'ont pas de voir que nous savons de voir la corruption et c'est un problème parfois quand nos personnalités vont se soigner à l'extérieur vous ne saviez pas qu'ils partent ou pour le pouce ou pour le doigt vous ne savez pas qu'ils partent parce qu'il n'a pas de plateau technique ou bien parce qu'ils ne font pas confiance au personnel médical c'est difficile de comprendre parce qu'il y en a comme vous dans l'histoire de ce ministre qui est parti pour son doigt qui lui faisait mal c'est pas peut-être qu'il a estimé qu'il était ministre de la santé à l'époque peut-être qu'il a estimé que comme il est dans le domaine il a mis de la santé il connait en vérité ces médecins qui sont dans les hôpitaux et voilà c'est pour ça qu'il est parti et il a estimé que c'est plus prudent d'aller de l'autre côté donc en fait ça veut dire quoi quand vous êtes dans un pays donc vous avez la gestion au quotidien quand vous ne mettez pas sur pied un système sanitaire fiable et efficace avec un personnel de qualité lorsque vous êtes dans un pays où vous prenez le parti de tout importer le riz qu'on peut produire localement on importe même le maïs qu'on peut produire localement on est obligé d'importer pour satisfaire la demande en vérité vous êtes en train de faire du mal à qui aux populations certes mais également à vous parce que vous finirez par être vous finirez par être attrapé qu'est-ce qui provoque l'intérêt de la Suisse pour le subit pour le chef de l'état c'est parce qu'il s'est retrouvé en Suisse il faut le dire on a fait dire aux Camerounais qu'il était on a fait quoi aux Camerounais qu'il était dans un pays qui s'appelle Europe donc je crois que grâce à Plaka l'enseignant qui m'a interpellé c'est aujourd'hui où se trouve où se trouvait le président entre le 14 et le 19 mai donc je pense qu'en vérité c'est ça aussi parce que si le président n'était pas allé dans leur pays leur média ne devait pas en parler et RFI s'occupe de l'actualité africaine entre autres RFI n'allait pas prendre le relais donc en vérité si vous ne voulez pas que les placards fassent des chroniques sur votre président sur votre pays il faudrait également que vous ayez tout chez vous pour que les visites soient de moins en moins possibles à l'étranger et lorsque le président va à l'étranger ce n'est pas pour peut-être pour des conseils privés c'est pour des visites officielles où la presse internationale va s'intéresser à lui et on saurait exactement où il se trouve donc grosso modo je pense que pour répondre à ta question Serge je crois que nous avons dans nos hôpitaux des médecins de qualité mais nous avons aussi dans nos hôpitaux des tueurs en bouse blanche en dehors même du plateau technique c'est un phénomène dans les hôpitaux je pense qu'il faudrait vraiment que les autorités puissent se penser là dessus d'abord en commençant par les entrer aujourd'hui la formation les gens payent pour être médecins les gens payent pour faire tout et conséquence il y a des mots inexpliqués dans les hôpitaux des gens arrivent pour y marcher bien ils étaient bien portants et du jour au lendemain vous apprenez qu'ils sont décédés il y a un cas qui a bouleversé le pignon il y a quelques mois on était du côté de l'hôpital central où un jeune homme s'appelait Aïssi il a reçu un coup de poignard au dos il est arrivé à l'hôpital c'était une blessure pas très grave il est arrivé à l'hôpital et au bout de trois opérations inexpliquées il a trouvé la mort jusqu'aujourd'hui le corps est serré la blessure en elle-même la blessure en elle-même d'après les premiers spécialistes ils ne sont pas juste sur le cas la blessure en elle-même n'était pas fatale il fallait juste refermer la plaie oh il est mort et il y a tellement de cas comme ça dans les hôpitaux alors José Foulinka l'absence du plateau technique dans l'ensemble des structures hospitalières est-ce que finalement ce n'est pas le problème de fond qui entraîne la migration des personnalités publiques à l'étranger où ils bénéficient justement d'une évacuation sanitaire peut-être que je vais revenir sur sur quelque chose qui a été dit par mes mes copanélistes je ne pense pas qu'on a un problème de compétence dans nos hôpitaux je ne pense pas le taux d'incompétence je ne pense pas en discutant avec les médecins les spécialistes je ne pense pas qu'ils atteignent les 5% par contre il y a un problème de démotivation par moment il y a un problème de démotivation par moment dans nos hôpitaux parce que lorsqu'on se donne à fond comme les gens se donnent à fond dans nos hôpitaux lorsqu'on travaille pratiquement 21 sur 24 pour la santé des gens et que la rémunération n'est pas là et que même le minimum on ne l'a pas on est démotivé on a beaucoup parlé ce jour aussi des enseignants mais en réalité plusieurs corps de métier y compris celui des journalistes vivent cette démotivation donc vous n'attendrez pas vous n'attendrez pas que quelqu'un qui est stressé qui est qui est saupé qui rencontre tous les problèmes basiques du monde fasse des prouesses en fait il faut bien saluer ce qu'il fait à ce niveau il faut aussi remarquer que il y a eu je n'ai pas consulté ces statistiques là depuis quelques temps mais on nous a quand même dit il y a moins d'une dizaine d'années que les meilleurs les meilleurs médecins de l'Afrique subsaharienne partout ailleurs en Europe c'était des Camerounais mais qui parfois d'ailleurs même dans le domaine de l'ingénierie mais qui parfois pour des raisons multiples décident de rester là-bas décident de rester là-bas je crois qu'on a eu un cas ici il y a un an ou deux ans où il y a un brillant spécialiste qu'on a affecté dans une zone assez reculée où il n'avait même pas le plateau technique pour exercer on nous a dit que dans sa spécialisation au Cameroun ils étaient moins de sept mais on l'a envoyé là-bas et puis bon il a décidé que bon et puis il s'est emboulé et il est parti donc il y a aussi le départ des intelligences qui fait que la fuite des cerveaux on se retrouve parfois avec parfois avec des plateaux techniques qui sont mais salés dont personne ne maîtrise le fonctionnement parce que les spécialistes ne sont pas là et du coup vous allez arriver dans certains hôpitaux ça c'est les spécialistes de la médecine eux-mêmes qui me l'ont expliqué vous allez arriver dans des hôpitaux où un médecin est obligé de faire des choses qu'un spécialiste doit faire parce qu'il n'a pas de spécialiste à bout de main donc pour ces résumés je pense que ça s'appelle aussi à la mise en place des politiques les politiques qu'on met en place les politiques publics en matière de santé il faut prendre ces paramètres là en compte parce que sinon ceux qui sont les plus nantis vont continuer à aller en Europe pour se soigner se soigner bon encore que pour aller en Europe se soigner de plus en plus il faut montrer pas de blanche parce que si vous êtes soupçonné de n'avoir pas chanté l'hymne la veille même si vous avez le milliard on peut vous empêcher d'aller vous faire soigner en Europe or si vous êtes aussi au Cameroun il y a cet hôpital vous ne sortez que les chevaux à la limite vous prenez un Benskine qui vous laisse à l'hôpital et vous rentrez chevaux et puis qu'on nous le dise aussi bon est-ce que le fait est-ce que le fait de penser qu'on va en Europe est en soi une mesure de sécurité je le dis tout simplement vous et moi on a lu on a lu des histoires et d'autres au plan politique à travers le monde alors nous voilà nous allons chez le voisin chez les voisins tous les jours pour nous faire soigner qu'est-ce qui nous dit que le voisin ne va pas exprès confondre le produit qu'il veut nous injecter et puis qu'on aura des problèmes avec ça parce que c'est le même voisin qui est en train de dire qu'en réalité vous êtes venu chez moi parce que parce que ça c'est le signe précurseur le même voisin demain va mettre l'eau avec je ne sais pas quelle substance dans le truc et nous on va se retrouver dans des problèmes donc vraiment arrêtons aussi d'aller chez les voisins restons chez nous et donnons-nous les commodités pour être bien chez nous parce que tant que nous irons chez les voisins nous serons traités de la sorte alors madame quel message adressez-vous aux autorités officielles relativement à la question de la santé publique dont les politiques doivent être justement mises en vitrine mais je pense que c'est la RDC non où le président avait décrété que les gens de part puissent se soigner à l'étranger et que le jeune le cabinet puisse donc ça veut dire que quand on prend une décision comme celle-là on se donne les moyens pour que localement que tout le monde puisse se soigner et être à l'aise mais en fait l'erreur que que nos dirigeants font souvent c'est que le dispensaire que vous refusez de construire dans votre village quand on va vous enlever tous les oripeaux de la République tous les avantages tous les billets d'avion vous allez venir au village et quand vous allez avoir un petit paludio ou même pas une petite blessure parce que vous voulez couper un régime de banane pour le manger bio vous vous êtes coupé le doigt là il n'y aura même pas un dispensaire pour avoir du mercure comme dans votre propre village ça veut dire que moi je ne comprends pas Serge Gémy comment sur 25 millions de Camerouns mais là on en a trouvé 4 millions avec les actes de naissance peut-être que nous sommes déjà 29 millions mais si sur 25 millions vous avez la chance que quelqu'un se couche il rêve de vous il dit Serge Gémy je vous donne un poste comme disait M. Olinga tout à l'heure mais vous devez être fier de ça il se dit je vais graver mon nom dans l'histoire moi j'ai toujours dit ma philosophie de vie depuis que je suis toute petite moi je suis toute jeune j'ai toujours dit l'héritage c'est pas ce qu'on me donne l'héritage c'est ce que moi je laisse et c'est la question que je pose aujourd'hui même à nos dirigeants même au président la public c'est que l'héritage qu'on vous a donné qu'est-ce que vous allez laisser parce que c'est ce que vous allez laisser qui est important aujourd'hui si on vous a donné un pays où il n'y avait pas de guerre il n'y avait pas saisi même s'il y avait des problèmes c'était pas à ce niveau mais aujourd'hui est-ce que vous allez partir en laissant le nozo beaucoup à rames les expropriations pas d'eau pas de courant mais il faut pouvoir s'asseoir dans son coin et se dire mais qu'est-ce que je vais laisser à ces gens parce que pour moi comme je le disais vous m'avez précisé bien que je suis une femme politique moi je ne suis pas pour que quand un président quitte qu'il aille vivre dehors non vous allez rester ici vous tous vous allez vivre nos réalités si vous ne faites pas la route vous aussi vous allez souffrir sur les routes là s'il n'y a pas d'eau vous même vous allez ouvrir le robinet en un moment vous n'aurez pas d'eau donc le but n'est même pas de dire que oui quand ils vont finir ils vont sortir non personne ne va sortir vous allez ou même vous nous rendez ce que vous avez prévu vous restez ou alors c'est à ce moment qu'on va appliquer le retrait de la nationalité oui c'est à dire que si parce que quand on enlève même des nationalités aux gens ceux qui les gardent sont les voleurs de la République entre vous qui avez une nationalité ou bien économique ou affective et vous ouvrez pour votre pays et celui qui a gardé la nationalité et qui vaut un milliard dans le pays qui aime ce pays donc même si on parle des problèmes de santé là est-ce qu'on a encore besoin de dire que non pour avoir un comprimé il faut que je quitte des yaou du village pour venir à yaou ils font ça exprès parce qu'ils pensent qu'ils sont éternels mais si vous savez que demain je peux ne pas être ici et que mon petit-fils ma petite-fille mon fils moi-même je peux être malade dans ce village ou bien je vais avoir besoin de mettre un enfant à l'école vous allez mettre toutes les conditions pour que même si vous n'êtes pas là demain qu'on pense positivement à vous et je crois que si les gens avaient ce souci c'est pour ça qu'on dit toujours le peuple d'abord le peuple toujours si les gens avaient le souci vraiment des populations les gens n'opposeraient pas certains actes mais comme tout le monde s'en fout on dit ah on s'en va c'est le pays de l'autre non ce pays a nous et nous devons œuvrer pour que on se sente bien ici parce que personne n'est à l'aise en exil on applaudit ce qu'on veut je peux nous appartiennent tous merci madame Odile Yogo Thierry Tussi et Joseph Oulingada d'avoir participé à cette émission dont la rediffusion est prévue ce lundi entre 22h et minuit 5h sur les antennes de la radio Témini Saint-Dieu mesdames et messieurs bon dimanche à toutes et à tous Paulin Yanga Rigoberdassi et Serge Mébikoy ont participé justement à la production de cette émission mesdames et messieurs à demain Sous-titrage ST' 501